Les Congo AL News, première chaîne d'info. Madame Yori, c'est ça ? Je l'ai bien prononcé. Vous pouvez me donner votre impression par rapport à la journée d'aujourd'hui, la journée des clôtures de l'université d'été de l'UNC. Permettez-moi déjà de me lever, je crois que c'est pas pour vous. Faites comme vous voulez. Merci beaucoup de me poser la question. Je trouve que l'idée de l'université de l'été est une idée ingénieuse. Cela permet d'abord de pouvoir mettre ensemble toutes les fédérations qui se trouvent en Europe, donc renforcer ce lien familial et d'amitié qui persiste au sein de notre parti. Et au-delà de ça, cela démontre encore une fois que l'UNC voit toujours très loin, parce que cette université, et j'espère qu'il y en aura d'autres, permet justement la réflexion, une réflexion profonde sur ce qui est le parti et ce que le parti doit devenir par rapport à différents secteurs. Et donc, je félicite encore une fois toutes les personnes qui ont pris cette initiative et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup, madame, de votre contribution. Monsieur le fédéral. Ah oui, comme vient de dire avant moi, madame, alors c'est une journée, en tout cas, on clôture l'initiative que l'Europe a prise pour cette université d'été. C'est une initiative à louer, il faut qu'elle continue et comme on s'est dit, on va commencer à le faire toutes les années et en chaque pays de l'Europe va accueillir cette université d'été. En tout cas, c'est une bonne initiative pour notre parti, pour consolider les partis et pour familiariser les partis. Aujourd'hui, on clôture, on aura le SCG et ici, parmi nous, il va clôturer cette belle université d'été et puis on attendra pour l'année prochaine. Merci. Je vous remercie pour l'invitation. Je me suis sentie très honorée d'être invitée à cette clôture d'université d'été de l'UNC. Je découvre l'UNC en étant présente dans la salle, mais bien sûr, j'en ai entendu parler. Et je suis persuadée que, de ce que j'ai pu entendre et lire, je suis persuadée que la séance d'aujourd'hui sera enrichissante et pleine de rebondissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, le mot-clé, c'est union. Nous sommes dans l'union pour la nation congolaise et le fait d'avoir un espace où nous pouvons ramener, rassembler tous les fédéraux et tous les autres membres, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Je peux mettre maintenant des visages au nom et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le mot-clé, c'est l'union. Et c'est cette unité dans notre diversité qui fait notre force. Voilà. Merci beaucoup, monsieur fédéral. Alors, Maman Sonia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Cette initiative de l'université d'été, comme je vais devoir rappeler encore par rapport à ce que j'avais dit la fois passée, que c'est une très belle initiative que moi, personnellement, je souhaiterais, comme l'ont dit mes prédécesseurs, que ce soit une initiative à répéter chaque année, parce que les travaux qu'on a eu à faire dans cette université d'été, le but c'est que l'INC puisse avoir une base des données qu'il peut exploiter en faisant en sorte que, voilà, au pays, on puisse amener un changement en rapprochant un peu les mots de la façon de gouverner d'ici avec les terrains. Donc, pour moi, c'est une très, très belle initiative à répéter chaque année. Merci. Voilà, nous avons aussi monsieur l'interfédéral de Mohamba, qui est venu représenter l'interfédération de Mohamba, c'est-à-dire, vous pouvez nous le dire après, vous nous direz aussi vos impressions, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, je suis impressionné de voir cette organisation, parce que je ne connais pas des parties dans notre pays qui font ce genre de choses. Et à suivre les amis, nos experts ou les exposés de nos amis, vous sentez que l'UNC, c'est vraiment, c'est réellement un pépinière. Donc, le pays doit compter avec l'UNC, c'est parce que, vous voyez les crèmes scientifiques et les intelligences qui sortent ici. En tout cas, je suis rassuré et je me dis, j'avais raison de choisir ce parti et de faire partir de cette élite-là. Donc, vraiment, je suis vraiment, vraiment impressionné et que ce pays doit compter avec notre parti. Et ce pays a de la chance d'avoir un parti comme celui-ci. Vous dites quoi ? Merci pour la parole. J'apprécie beaucoup l'initiative. Et que la formation continue reste même la base du progrès et du développement. Et l'Université d'été nous permettra de nous outiller pour pouvoir aller sur terrain, sensibiliser, mobiliser, pour vraiment inonder le pays avec notre philosophie, la philosophie de notre président national. L'initiative qu'a prise l'Université d'été montre l'image même de l'Union nationale pour les Congolais. En tout cas, bravo aux initiateurs. Bravo encore à l'Assemblée qui a pu participer. Et moi, ça m'a apporté un plus. Jamais auparavant, on a vu un parti politique avoir cette initiative. C'est vraiment une grande première. C'est un grand pas en avant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette journée, doyen, si j'ose dire, si je peux me permettre de vous appeler ainsi ? Tu peux te permettre, c'est pas grave. Je pense que, comme on dit toujours, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, ni surtout où il se trouve. Alors, cette université d'été, à mon sens, avait pour but de faire une espèce de bilan pour voir d'où nous venons et où nous voulons aller. Et qu'est-ce que nous avons à proposer à notre peuple ? Et je pense surtout que ça s'est très bien passé. On a vu, comme disait une frangine là-bas, on a vu la crème des intelligences qu'il y a dans notre parti. Et mélangé à l'intelligence personnelle de notre président national, notre frère, notre ami, notre leader Vital Kamere, je pense que le Congo peut vraiment, vraiment compter sur l'UNC pour son avenir et pour le bien de son peuple. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je vais donner la parole au professeur Martin. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil à l'avenir, monsieur le professeur ? Oui, merci. Moi, je pense qu'on devait se poser la question d'où venons-nous ? On a parlé de l'université d'été. Qui sommes-nous aujourd'hui ? C'est-à-dire travailler sur les diagnostics de la société. Où allons-nous ? C'est-à-dire avoir des idées, des projets pour que nous puissions les mettre en pratique demain au pays. Et comment ? Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. C'est la raison pour laquelle je pense que l'une des méthodes efficaces, c'est l'université d'été. Et aussi avec surtout les ateliers que nous avons expérimentés. Qui nous a donné pas mal des idées parce qu'on dit le monde est conduit par les idées. Et c'est à nous maintenant de savoir le mettre en pratique. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est très important de réunir toutes les énergies. Il y a eu les gens du Maroc, des camarades du Maroc, Belgique, France, Allemagne, Angleterre. Et pour moi, c'était un grand plaisir de travailler avec nos compatriotes d'horizon un peu différents. Mais c'était vraiment une très bonne expérience. Et j'encourage l'initiative pour que chaque année, qu'on puisse se rencontrer et partager. Madame Katibouéa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette journée ? Je pense que l'essentiel a déjà été dit. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'UNC a prouvé encore une fois qu'on peut tout dire de notre parti ou même du président de ce parti. Mais de moi, la Fédération France et d'Europe d'ailleurs, a su prouver que quels que soient nos sentiments vis-à-vis de l'UNC, mais au moins il y a des têtes bien faites. Et c'est ce dont on a besoin pour un bel avenir pour notre pays. L'université d'été qu'on a préparée par notre fédérale de la Belgique, papy Raphaël. Merci beaucoup. Les Congos AL News, première chaîne d'info. « C'est son enfant, l'enfant pour paix, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peu de la blanche, parle de la peur, nous bâtirons d'un pays plus beau qu'avant, dans la paix. C'est son enfant, l'enfant pour paix, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Et ce que je veux vous indiquer pour vous accueillir, c'est que la France accueille la coordination de l'Europe. La coordination de l'Europe organise l'université de Thé. Il est des bonnes alloies que le numéro 1 de la Fédération des Frances, je disais, vous souhaite la bienvenue. Je vais passer le micro au CP Biongo. Merci. S'il vous plaît, à l'estrade. Merci, chers collègues. Merci, l'honorable. Merci, la SPN. Merci, les coordinateurs chrétiens, d'avoir organisé cette réunion. Et la France vous accueille. Et nous sommes très contents que cette réunion puisse se passer ici en France. On n'a pas l'habitude de nous revoir. Ça fait pratiquement 11 ans que toutes les fédérations ont été réunies en Belgique, à Bruxelles. précisément. Et depuis là, on n'a plus eu la possibilité de nous revoir. Alors, merci au cordon Christian qui a eu cette idée d'organiser l'université d'été à Paris. Et nous sommes très contents et très reconnaissants. Et là, je vous dis la bienvenue. Et vous êtes chez vous. Vous allez passer de très bons moments ensemble. Je vous remercie. Applaudissements. En attendant que le CP... Je vous explique que le CP Biongo, il est conseiller privé du président national du parti. Et en même temps, il fait aussi office du secrétaire fédéral de l'UNC France. En attendant de passer la main. On ne sait à qui. Peut-être au fédéral Maézé. Peut-être à qui. Je ne sais pas. Et maintenant, je vais passer la parole à l'organisateur-chef de cette université d'été. Et je vais appeler le camarade Christian Bouhendoua, coordonnateur de l'UNC Diaspora Zone Europe, pour un mot de circonstance. Merci, camarade Christian. Merci, camarade Mbala. Il était en train de dire... Je vais passer la parole au chef de l'organisateur. Il parlait de qui, en fait ? Le chef de l'organisation. Voilà. Il faut détendre un peu l'atmosphère. Non stress. Ok. J'aimerais, avant toute chose, d'entrer de jeu. Parce que la journée va commencer. Vous remerciez d'être présents. J'allais remercier particulièrement aussi le SPN et député national Juvenal Mounobo, qui est le secrétaire politique nationale des relations extérieures. La SPNA, donc secrétaire politique nationale adjointe et sociale, Madame Bernadette Chungo, qui fait partie aussi de la diaspora. Et on vous remercie toutes et toutes qui sommes ici. Nous allons commencer et j'aimerais remercier aussi le secrétaire général qui va faire la clôture de cet officiel de cette université d'été. Et remercier aussi le président national, qui est l'instigateur et l'initiateur de ce parti. Pour ceux qui ont adhéré dans ce parti depuis plusieurs, depuis dix ans, comme je le disais, l'UNC c'est un parti né de l'opposition. Dans l'opposition. L'UNC a pris son... est devenu UNC le jour où le président Vital Kamere a été demandé de démissionner du Parlement parce qu'il était contre l'entrée des troupes rwandaises sans son assentement. Donc nous avons été un parti qui avait fait l'opposition pendant plus de huit ans. Et pendant cette opposition, nous avons tenu vent, nous avons fait des réformes, nous avons donné des propositions. L'UNC est un parti actuellement qui est un parti au pouvoir parce que nous sommes dans la coalition cash qui a été faite en 2018. Et nous sommes aussi partenaires du président Félix Tshisekedi dans la coalition Union sacrée pour la nation. L'UNC a connu un moment trouble, un moment trouble avec l'arrestation injuste et la condamnation injuste du président Vital Kamere. Pendant deux ans, nous avons, le 8 avril, nous avons reçu comme une tornade qui nous tombait sur la tête quand il a été interpellé. Ça a pris presque deux ans jusqu'à son acquittement. Il a été, on a réduit sa peine à 13 ans, de 20 ans à 13 ans jusqu'à ce qu'on puisse réduire à son acquittement. Mais quelque chose qui est extraordinaire dans l'UNC, cette machine, c'est que quand le leader était en prison, c'est à ce moment-là que le parti a plus fait éclos qu'autre chose. Nous avons vu les militants, que ce soit de la diaspora, que ce soit du parti national, qui ont commencé à travailler, à se mobiliser, à proposer. L'UNC aujourd'hui va acheter son siège, va construire son siège, mais c'est une initiative qui a été prise pendant le jour qu'on fêtait le 1 an de l'arrestation du président, 1 dollar pour mon parti. Beaucoup de partis aujourd'hui n'ont pas de siège, mais nous, membres de l'UNC, nous avons pu avoir un siège grâce aux cotisations et membres de nos partis. Donc nous avons pu avoir le terrain et acheter un siège pendant que le président était en prison. Donc le président national, je ne pourrai pas terminer sans parler de ça, le président national est sorti de prison où il était injustement condamné. Il a lancé officiellement le 22 août à Kinshasa la reprise de ses activités et sa sortie officielle. Il vient de faire une tournée de plus de 17 jours à l'est du pays, une tournée qu'on a appelée la tournée Amani, mais dans cette tournée, il est allé remercier la population, remercier la population qui l'a soutenue. Et je pense que lui-même, le jour où il était à Bukavu, il était étonné, il dit j'ai jamais vu ça, il y avait plus d'un million de personnes. C'est pour dire quoi, que l'UNC, comme je le disais lors du Suisse d'Espèce, est une école. Nous avons un moalimou, mais nous avons des cadres, des personnes, des mamans, des femmes, des jeunes qui réfléchissent jour et nuit pour faire marcher ce parti. L'UNC, nous avons un héritage, nous avons un patrimoine que nous devons mettre en avant. J'allais, avant que nous commencions les travaux, en terminant, nous ne sommes pas encore dans les remerciements, mais dire que nous avons lancé l'université d'été ici à Paris en juillet, et puis lors de la conférence qu'on a eue, la réunion qu'on a eue avec le secrétaire général. Mais nous avons remarqué dans toutes les fédérations ce que nous appelons un certain dynamisme. Nous avons recréé auprès des fédérations l'envie d'être UNC. L'envie d'être, d'appartenir à ce parti du renouveau, d'appartenir à ce... Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis plus de trois mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'atterrir. Il y a toutes les fédérations qui sont ici. Je pense que le modérateur ou le maître de cérémonie va les présenter. Je voulais vous dire tout simplement merci, en tout cas à toutes les fédérations, toutes les personnes qui ont participé. Et c'est ça aussi la magie de l'UNC, parce qu'on aura sûrement des gens dit, mais voilà, nous sommes ici à l'UNC, mais il faut reconnaître une chose, c'est que nous avons financé cette université d'été à fond propre. Toutes les fédérations ont cotisé. Il y a des personnes qui viennent d'Italie, de Grèce, d'Angleterre, de Souède, à leurs propres frais. Ça rejoint un peu le mot que le président national était en train de dire dans sa tournée à Mani. Oui, à Mani, c'est la paix. Et puis, il y a Oumodja. Oumodja, c'est toujours ensemble, qui fait partie de notre slogan. UNC, toujours ensemble. Mais le dernier mot qu'il a lancé lors de sa tournée, c'est de dire mapendo. Je pense que l'UNC Europe, Coordination Europe, vous avez montré votre amour dans vos cotisations, dans votre participation, dans vos vidéos, dans vos apports. Nous nous sommes retrouvés des fois à travailler jusqu'à 23h30, minuit, pour que cette journée réussisse. Nous ne pouvons pas terminer cette journée en rendant grâce au Tréo qui a permis que cette journée se réalise. nous rendons grâce à Dieu pour ça, parce qu'il nous a donné tous la force d'intervenir. Je suis en train de me rappeler qu'on était en train de faire les vidéos, de charger les vidéos. Vous ne pouvez pas comprendre quel engouement et quelle symbiose il y avait. On travaillait avec l'ami de la Grèce. Moi, j'étais en Belgique. Il y avait un en Italie et l'autre en Allemagne. Mais vous pouvez comprendre que l'UNC, c'est une machine. Nous avons un patrimoine. Ce que je demanderais à chaque militant, de continuer à faire vivre l'UNC dans sa fédération. Je vous ai, on a travaillé pendant plusieurs mois. Vous avez vu comment je travaille. Vous avez vu comment on a amené la dynamique. Ne laissez pas cette dynamique s'éteindre. Continuez dans vos fédérations internes à renforcer l'UNC. Donc voilà, pour le mot à présent, jusqu'à, on a toute la journée. Et puis après, on passera, on va passer à la suite. En tout cas, je n'ai qu'un seul mot. Je ne pourrais pas, je n'ai pas qu'un seul mot. Je pourrais tout simplement dire, pour le moment, Oumodja Amani Mapendo. Je vous remercie. Merci. Amani Mapendo Oumodja. Voilà ce que c'est l'UNC. Oui, d'accord. Voilà ce que c'est l'UNC. L'UNC, c'est aussi le dévouement. C'est un parti où, lorsqu'on adhère, on fait corps, on fait cheville avec le parti, avec les idéaux du parti. Ce n'est pas pour rien qu'on dit tous ensemble. Je vais maintenant appeler, inviter l'honorable député, le camarade juvénal Mounobo, qui va aussi, dans le cadre de sa présence ici, faire un petit mot des circonstances pour toutes les fédérations. Camarade juvénal Mounobo. Bonjour, chers camarades. INC VIVA. INC VIVA. INC MOPP ASICA. INC MOPP ASICA. MOPP ASICA. Nous sommes très fiers, chers camarades, d'appartenir à ces partis, ces grands partis, un parti national, parce que ce n'est pas pour rien que je l'ai dit, il y a beaucoup de partis qui ne sont véritablement pas des partis nationaux. Un parti qui a su se maintenir, malgré les moments difficiles, parce que le président, comme l'a dit les collègues Christian Bouendo, coordonnateur de l'UNC Europe, comme il vient de le dire, notre président a connu une situation difficile. Bref, le parti a connu une situation difficile, mais l'UNC a su se maintenir. Et là, c'est vraiment une jurisprudence rare dans l'échiquier politique congolais, où beaucoup de partis n'ont pas pu se maintenir ou maintenir leur unité en dépit de cette situation-là. Et donc, le maître mot, il vient de le dire, et le président l'a dit lors de la sortie politique, de la rentrée politique, c'est l'unité, c'est la paix, c'est l'amour. Et je suis très heureux, donc, de me retrouver aujourd'hui en Terre française pour l'ouverture de cette université d'été, ou disons pour la dernière journée de cette université d'été, parce qu'il faut quand même dire que ça a commencé il y a deux jours. J'ai été très heureux de participer au Twitter Space, qui a été organisé le 29, dans la soirée, à l'ouverture, justement, de cette Twitter Space. Et là, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai eu l'opportunité de présenter un thème en rapport avec la politique extérieure de l'UNC, en me référant, évidemment, au plan des sorties des crises de l'honorable Vital Caméré, et à ses programmes de société, parce que, comme vous le savez, il était candidat à président de la République en 2011, et en 2018, il avait déjà conçu un programme de société intitulé « J'aime le Congo, nous aimons le Congo ». Et je me suis inspiré de ce texte-là, aussi de son livre « Le fondement de la politique transatlantique de la RDC, Terre d'espoir pour l'humanité », publié chez l'Arcier, en 2011, préfacé par Michel Rocard, et post-facé par les profs Bakan, déjà. Donc, j'ai eu à me référer à tous ces écrits-là. Et j'ai eu l'opportunité et l'honneur de répondre à différentes questions. C'était très animé, et c'est le coordonnateur Christian qui l'a animé, et donc je suis très heureux de participer déjà à ces échanges. J'ai lu les différentes vidéos qui ont été réalisées par les cadres, les hauts cadres du parti ici. C'est très intéressant, dans différents thèmes, l'éducation, la territoriale, ou l'organisation du territoire, la fiscalité, la mobilisation des ressources. Voilà, plusieurs thèmes, je ne vais pas revenir là-dessus, nous allons y revenir évidemment dans les travaux à l'atelier. Et tout ça, c'est très bien. Alors, la tournée du président à l'Est, j'ai eu aussi l'avantage de l'accompagner à l'Est, ça a permis au fait de donner une nouvelle énergie au parti, ça a révigoré le parti, ça c'est vrai. Et cette activité qui se tient maintenant ici, ça donne aussi une nouvelle énergie au parti, un nouveau souffle au parti. Et donc ces deux activités sont très importantes, en prélude évidemment des prochaines élections, ou peut-être du congrès qui va précéder les prochaines élections. C'est très important de préparer l'avenir, c'est très important de nous projeter dans le futur. Il y a des gens qui pensaient que l'UNC était foutu, était terminé, quoi, avec l'emprisonnement du président, une lourde condamnation. Et nous nous sommes réjouis qu'il soit libéré. Plus question de spéculation là-dessus. C'est vrai que des questions reviennent, une question m'est revenue il y a un mois, ici justement à Paris, sur le plateau de T25. La réalité c'est que le président Caméret est innocent, et il faut le dire. Il ne faut pas que les gens aient des hésitations à le dire, parce que dans un état de droit, on peut soit être reconnu coupable, mais il faut aussi accepter qu'un état de droit, c'est un état dans lequel, si on constate qu'il y a eu une erreur de justice, on peut libérer une personne qui a été condamnée injustement. C'est ce qui est arrivé pour l'honorable Vital Caméret. Et donc nous avons repris notre force, nous allons nous organiser et bien nous préparer pour les élections, et cette université d'été donnera des idées, des idées nouvelles, pour voir dans quelle mesure nous pouvons réaliser nos ambitions. Nos ambitions sont à différents niveaux, mais des précisions par rapport à ça ne pourront être données que lorsque viendra le moment du Congrès. Nous respectons notre partenariat existant avec l'IDPS, le CASH, et nous sommes de l'union sacrée, nous sommes du régime en place, mais nous n'agissons pas aussi dans la complaisance, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous essayons de le faire. Vous n'avez qu'à voir le dynamisme de nos députés à l'Assemblée nationale, de mes collègues, s'agissant du contrôle parlementaire, ça peut être la question de la taxe RAM, ça peut être d'autres questions, la guerre à l'Est et tout ça. Les députés UNC, ce ne sont pas des députés qui applaudissent, ce sont des députés qui restent loyaux par rapport et à l'UNC et à l'Union sacrée, mais ce sont des députés qui sont conscients de la nature de leur mandat, un mandat représentatif qui n'est pas un mandat impératif, et qui savent qu'ils ont des comptes à rendre à la population, et pour l'honneur de l'UNC, ils ne font pas de la complaisance, ils font du contrôle parlementaire, bref, ils font bien leur travail. Voilà donc brièvement les mots que j'avais à donner, mais ça nous ferait vraiment honneur que le secrétaire général nous rejoigne, il a annoncé qu'il va nous rejoindre avant la fin définitive de ses travaux, et certainement il aura un mot à délivrer en tant que secrétaire général du parti. Je vous remercie, et donc je souhaite tout en remerciant évidemment la France, d'abord qui nous accueille, la fédération, papa Robert Biongo et nos camarades de l'UNC France, mais remercie-moi évidemment à toutes nos fédérations, ceux qui sont venus d'un peu partout, de la Grèce, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, d'un peu partout, soyez les bienvenus de la Suède. Je pense que nous allons passer de très bons moments, des réflexions, un atelier, des panels, et je pense que nous allons rester en contact pour le bien-être de notre parti. Je vous remercie, et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, c'est le camarade, c'était le camarade, et c'est le camarade juvénal Moudobo. Tout de suite, je vais passer à la présentation de fédéraux, et aussi le membre de fédération qui les accompagne. Je vais commencer par la Norvège. Alors, pour la Norvège, nous avons le secrétaire fédéral justice, Sioulouka, il est accompagné du camarade John Pongo. Pouvez-vous mettre debout, s'il vous plaît ? Vous pouvez regarder par derrière, là-bas, voilà. Voilà. Merci. Pour l'Allemagne, nous avons l'interfédérale Nancy Isako. Je crois qu'elle a ramené un camarade, ou elle est accompagnée aussi d'un camarade, le camarade Zinga. Voilà. François Zinga. Voilà. Et pour l'Angleterre, nous avons l'interfédérale Yannick Moulonda. Merci. Tout seul. La délégation, oui, voilà. Maman, mettez-vous debout, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Voilà. Elle n'est pas toute seule, elle est venue avec maman et... Et... Ah, ben, il y en a encore d'autres. Merci. 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 Voilà. Pour l'Italie, nous avons Chris Gimagesa. Le jeune Chris Gimagesa. Voilà. Pour la Belgique, la Belgique, Manneken Peace, la Belgique. La Belgique, la délégation conduite par le secrétaire, la délégation conduite par le secrétaire fédéral, Kitumba, Papy Raphaël Kitumba. Merci pour la Belgique, vous nous faites honneur. Bravo. La France, la France, le membre de la Fédération de France, ont travaillé jusque très tard. Excusez, mais ils sont en train de venir. Alors, la Fédération, la Fédération de France. La Fédération de France. Alors, mettez-vous des bouts, faites plus de bruit que la Belgique. La Fédération de France. Allez. Allez. La Fédération de France. Voilà la Fédération de France. la baguette. La baguette. La tour Eiffel. Les Champs-Elysées. Voilà la France. la Fédération de France. La Fédération de France, la mère, la fille première, la fille aînée de la diaspora UNC. C'est là. Alors, c'est des jumelles. Alors, merci, c'est des jumelles. Pour le besoin, je vais aussi vous présenter M. Blaise Mayemba, fédéral de Maroc, qui nous a réjoints ici en France. Le camarade Mayemba, Blaise. Et la Hollande aussi. Est venue, la Hollande. Allez, merci, la Hollande. La secrétaire fédérale adjointe de la Hollande. Allez. Ah, le moment de la Belgique. La Grèce. La Grèce. Avec le camarade Calende et le camarade Alnode. La Grèce. La Grèce. Oh, le bleu blanc, hein, de la Grèce. Merci, chers camarades. Je crois que ça commence à monter. Maintenant, nous avons commencé cette troisième journée de l'université d'été de l'UNC Paris 2022. Depuis vendredi, par la tutosphère. Depuis jeudi plus tôt, tutosphère. Vendredi, il y a eu les communications de notre secrétaire général depuis Kinshasa. Et maintenant, nous continuons en présentiel. après avoir cet avant-midi fait des ateliers, maintenant que nos amis, nos invités sont là, les conclusions du rapport des ateliers de cet avant-midi seront faites après les interventions de nos invités. Aussi, pour la séance académique avec le panel, nous allons commencer avec le panel numéro 1 qui a pour thème la représentation de la femme et de jeunes en politique. Pour cela, les intervenantes sont madame Nancy Isako, madame Bernadette Chungou, madame Yannika Panzou et la modératrice de ce panel sera madame Sonia Ekoffo. Je vous demande donc, chères dames, de venir prendre place au devant de la scène afin plutôt de commencer votre panel. Je vous remercie. J'ai réitéré encore mes salutations chalérées à vous tous ici présents. Voilà, nous passons à notre programme de l'après-midi qui commence avec le panel 1, la représentation de la femme et de jeunes en politique. Pour cela, nous allons commencer avec madame l'interfédérale de l'Allemagne, madame Nancy Isako qui va débiter sur le sujet sur la représentation de la femme et de jeunes en politique. Je vous prie de l'applaudir et je vous invite madame Nancy à débiter ce panel. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Merci de votre présence et nombreuse cet après-midi. nous de l'UNC, nous avons aussi choisi ce thème parce que c'est tellement important, le rôle de la femme dans la société, le rôle de la femme de la RDC et le rôle de la jeunesse. C'est pour cela que nous avons choisi de partager ce thème avec vous. Nous allons parler, nous allons exposer et puis nous serons peut-être capables aussi de répondre à vos questions. Et voilà que nous allons commencer sans oublier, sans vraiment oublier que la femme a une très très grande importance dans notre société, dans la vie courante, dans nos maisons, dans nos foyers, la femme a vraiment une très grande place. Et cette place-là, nous voudrons aussi la retrouver dans la société, surtout dans notre société congolaise. C'est vrai que nous avons fait beaucoup, depuis l'époque de nos grands-mères jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même une grande évolution que nous devons accepter en tant que femmes. mais cela dit, étant à l'école avec des camarades garçons étudiant ensemble jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde la société, on n'est pas tellement représentés à la même hauteur. Donc le pourcentage de la femme est vraiment faible dans tout ce qui concerne la société en général. Bon, c'est vrai que nous, dans l'UNC, nous nous accordons une place très importante à la femme et surtout aussi à la jeunesse. C'est pour cela, dans l'UNC, nous avons vraiment des programmes très clairs, bien établis pour les femmes d'aujourd'hui et nous, en l'UNC, nous travaillons aussi en tant que femmes. Nous sommes en mesure maintenant de tenir vraiment des places aussi importantes telles que notre madame la CGA, elle est aussi une femme de la diaspora. On a vraiment beaucoup, beaucoup de programmes en UNC concernant la femme. Et quand j'ai essayé un peu, je vais parler un peu plus tard de notre projet de société, je vais un peu expliquer ce que l'UNC pense de la femme d'aujourd'hui, ce que l'UNC pense de la jeunesse d'aujourd'hui. Je ferai le mot de la fin dans cette intervention, c'est pour cela que je vais passer le micro à ma chère collègue, camarade ici à côté, elle va nous parler en détail et je reprends le micro pour ne pas monopoliser la parole. Merci à vous. Merci à tous pour avoir auditionné l'interfédérale d'Allemagne sur la représentation de la femme et des gènes en politique. Sur ces, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Bernadette Chungou pour pouvoir développer sur la place de la femme dans les développements. Je vous en prie. Madame Bernadette Chungou. S'il vous plaît. Merci bien. Bon, rebonjour. Donc, nous sommes contents de vous avoir aussi nombreux. Aujourd'hui, ça prouve l'intérêt que vous vous accordez à notre parti politique et surtout à ce genre d'événements. l'université d'été, c'est vrai que c'est une première dans les partis politiques congolaises ici à France et il faut toujours qu'il y ait un début. Donc, nous espérons affaire tous les ans et les autres partis politiques nous joindrons. C'est un moment de partage, un moment d'audit et un moment de proposition. Nous sommes là. La question de la femme, c'est vrai, elle est complexe. Donc, femme politique que je suis, j'en sais quelque chose pour avoir été dans un pays de liberté élu pendant deux mandats de suite comme adjointe au maire. Je peux bien vous garantir que la question elle est posée ici dans les vieilles démocraties aussi. Les questions posées à Ségolène Royal qui va garder les enfants à la maison prouvent bien que même la France a encore un bon chemin à faire. Donc, nous allons parler, moi j'ai choisi plutôt la place ou l'apport de la femme dans le développement. Ce développement c'est le développement de notre pays, le développement de l'Afrique. Voilà, je vais partir sur mon expérience d'élu local française qui a eu en charge comme délégation de la coopération décentralisée aussi. Donc, j'ai eu à faire beaucoup de voyages en Afrique et beaucoup d'échanges dans les jumelages que j'aimerais bien voir le jour un jour chez nous. Au fait, la femme attend toujours que ce soit un cadeau offert par l'homme. Je dis que c'est une erreur pour nous parce que l'homme qui est celui qui a écrit toutes les lois, celui qui a écrit même le premier des livres qui s'appelle la Bible, l'homme n'a fait prendre la loi que pour lui, les lois qui sont pendues par lui, pour lui et pour son propre intérêt. Si nous, nous attendons que l'homme nous cède une petite parcelle de son autorité, nous attendrons encore longtemps. C'est à nous de ne plus être dans la résignation, mais d'être dans l'action. C'est à nous de prendre et revendiquer surtout la place qui est la nôtre dans la société. C'est à nous de croire en nous. ce n'est pas aux hommes la préve que les ministères qui sont chargés de conditions féminines ou autres, ce que vous voyez, genre et famille, sont toujours attribués aux femmes. C'est à dire que l'homme pense que c'est la femme qui doit s'occuper de la femme et non l'homme. J'aurais aimé qu'il y ait un homme avec nous ici pour parler de sa vision, de comment il perçoit la place de la femme de la société. Hélas, on n'en est pas encore là et j'espère que la prochaine fois il y en aura un qui viendra nous défendre parce qu'il s'agit bien de la défense. Au fait, la femme dans la société ancestrale congolaise, en particulier africaine en général, a toujours été préparée pour le mariage et le convain de ménagère qu'elle doit subir. Et ça, c'est les hommes qui ont défini cela. Ce n'est pas la nature. Voilà, parce que la nature, je ne pense pas que la nature elle a discriminé quelqu'un au détriment d'un d'un autre. La loi de la Bible c'est l'amour et quand on aime bien on ne discrimine pas. En effet, ce sont des questions qui aujourd'hui on ne va pas s'attarder à faire l'analyse ou le bilan parce que c'est fait plusieurs fois dans des conférences et sinon la journée internationale de la femme et on prouve qu'il y a encore un souci. Nous continuerons mais là aujourd'hui j'ai moi des pistes de réflexion. Dans notre pays je vais commencer par l'UNC qui est notre parti politique. En tout cas il y a beaucoup d'avancées il y a des avancées comme dans la dernière restructuration du parti plusieurs femmes se sont vues être promues dont moi en tant que secrétaire politique nationale adjointe a occupé des postes de responsabilité. C'est très bien ça le président Vital Kameri a prouvé aux yeux du monde quand même qu'il tient à l'égalité au moins de traitement de sexe parce que l'égalité de sexe je ne pense pas parce que nous sommes de sexe différents ça restera toujours ainsi mais au moins à son traitement qu'on soit traité à part égale mais il y a quelque chose pour moi ça ne suffit pas encore et je pense que les femmes qui sont ici même les hommes qui sont genrés seront d'accord avec moi que nous devons faire encore un peu d'efforts à l'interne du parti parce que toutes les femmes à part la présidente du comité national des femmes sont des hommes que ce soit dans les structures du parti dans les organes que ce soit dans les branches spécialisées à part la femme qui doit occuper des femmes les restes secondes les hommes alors la question revient pourquoi nous devons toujours être derrière l'homme au lieu d'être à ses côtés ou devant lui c'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui et on me dirait que la secrétaire générale adjointe de la diaspora est une femme mais il y a déjà adjointe est-ce qu'il y a quelqu'un qui est devant lui donc si une adjointe c'est pas la secrétaire générale et nous demandons quand même de la restructuration à venir et que cette question soit prise en considération que la femme puisse tout simplement être à côté de son homologue masculin qu'il ne soit pas sous-traité parce que on est certes promis mais on est sous-traité voilà parce qu'on doit toujours être derrière un homme et aussi la question c'est par rapport à la société la représentation qu'est la femme dans notre pays touche à brosser on a trouvé je cherchais non que nous avoir dans les institutions 12% à l'Assemblée nationale de femmes 23% au Sénat et 7% dans les grandes institutions étatiques pendant que les femmes représentent 53% de la population active donc je vous demande de trouver l'erreur elle n'est pas très difficile à trouver et c'est toutes ces questions qui nous mènent à réfléchir aujourd'hui avec les hommes de la place de la femme dans la société congolaise aujourd'hui et par rapport au développement la femme elle a toujours été là pour le développement parce que c'est vrai on dit qu'il faut que la femme se forme il faut qu'elle ait confiance en elle il faut tout cela mais je me pose la question quand on dit que la femme doit être accompagnée par qui et pourquoi parce que la femme garde le garçon dans son ventre pendant 9 mois il l'allait pour le maximum 2 ans le minimum 1 an chez nous et il l'accompagne pour aller à l'école il éduque à la maison et du coup dès qu'il a grandi il doit accompagner la femme alors je me pose la question qui doit accompagner qui c'est un sérieux problème c'est un problème conceptuel que nous devons analyser en profondeur et que nous devons trouver des pistes de solution je pense que pour moi la femme et toutes ces petites tâches ce sont les femmes qui tiennent l'économie parallèle au Congo cette économie qui marche d'ailleurs qui marche mieux que l'économie nationale et pourquoi la femme doit toujours quand il faut reconnaître ses compétences elle doit être religuée au second plat c'est ça ma question ici et c'est la question que je voudrais que tout le monde se pose surtout les hommes parce que là on revient à vous il y a honorable Juvenal Monobo qui est avec nous honorable et nous savons que vous êtes là pour pondre les lois et pour tous pour les suivre et nous nous revendiquons notre place à côté des hommes nous ne voulons pas être derrière les hommes et ça ça peut passer par notre parti d'abord comme proposition et puis à l'assemblée nationale où vous siégez pour nous défendre et nous vous remercions vraiment de votre présence ici je ne veux pas monopoliser la parole j'ai donné les grandes lignes après on pourra quand il y aura le moment venu les questions réponses pouvoir enrichir et approfondir et apporter nos propositions merci beaucoup nous remercions vivement madame Bernadette Chungou pour son intervention et sans plus tarder nous passons la parole à madame Yannick Apanzou de la Fédération de la Belgique pour pouvoir un peu entrer dans l'aspect jeunesse en parlant de l'éducation de jeunes merci madame Sonia et Kofo de me donner la parole je vais parler de la jeunesse la jeunesse c'est vaste c'est un thème qui est assez vaste je vais plutôt me pencher sur l'éducation l'enseignement qui sont le socle du développement l'enseignement l'enseignement est un des piliers de notre parti l'union nationale pour la nation congolaise l'UNC et ce thème est très important et très cher à notre président national l'honorable monsieur vital caméré pour parler de l'enseignement on peut dater à partir de l'indépendance de notre cher pays que s'est-il passé qu'avons-nous reçu comme enseignement comme structure qu'en avons-vous fait les problèmes sont multiples hélas il y a la précarité de vie des familles en RDC les salaires impayés des enseignants le barème salarial qui est assez bas la gestion gouvernementale et les programmes scolaires sont à mettre à jour parce que sans enseignement sans l'éducation notre jeunesse est fragile c'est comme une pyramide l'éducation l'enseignement forment la base de la pyramide et si cette base était branlée la pyramide n'existe pas la gratuité vous en avez entendu parler l'obligation ces deux termes sont repris dans l'article 43 de la constitution de notre pays mais est-ce appliqué si telle est la question me concernant je souhaite qu'il y ait une gratuité obligatoire et effective de l'enseignement sur tous les territoires de notre pays il serait important de valoriser les langues les quatre langues nationales parce qu'il s'agit de notre culture en plus de la langue française il faudrait une réforme en fond de l'enseignement en RDC c'est-à-dire une mise à jour complète et allouer à l'enseignement un budget conséquent pour que l'enseignement l'éducation soit porte des fruits pour notre pays je vais m'arrêter là je vous remercie merci encore à tout le monde pour avoir écouté madame ccile sur l'éducation il n'est un secret pour personne que la jeunesse c'est un aspect de la société sur lequel tous doivent se concentrer parce que si nous voulons les changements à l'INC comme le président national lui-même il dit toujours dans toutes ses allocutions que les femmes et la jeunesse sont les piliers de notre parti politique sur ce je passe la parole au professeur Matulonga Bobette pour revenir encore sur la place de la femme dans le développement en y ajoutant encore beaucoup plus d'éléments pour renforcer ce que madame Bernadette Chung venait de vous parler tout à l'heure merci merci pour la parole moi je me suis fait aider par une présentation un diaporama je ne sais pas maître Tibère si tu veux bien m'aider désolé moi j'ai départ ma profession j'aime bien être debout ça me permet de bien parler plutôt que de rester assise je suis désolée si ça dérange donc voilà moi je vais vous présenter aujourd'hui je vais préparer cette présentation sur les genres donc un petit plan je vais vite passer donc je suis professeure associée espère à l'Institut Paris Région et à l'Observatoire Régional des Santés Île-de-France maître Tibère merci de passer voilà un petit plan des présentations mais je vais passer vite parce qu'il faut être brève on nous a dit à l'oreille la prochaine s'il te plaît je vais passer vite en fait moi je préfère parler plutôt genre que femme en soi parce que pour contextualiser les genres c'est un concept qui est né dans les années 70 aux Etats-Unis pour faire autour de la réflexion entre la place de l'homme et de la femme en fait moi je préfère genre parce que genre c'est un peu plus globalisant et c'est un terme qui ne reflète ni l'homme ni la femme mais plutôt l'équilibre qui existe entre les sexes masculins et féminins donc du coup autour de ma présentation je parlerai plus genre mais aujourd'hui on sait que les genres et la balance penche en défaveur de la femme mais on va rester sur les genres en fait les genres c'est un concept qui est vraiment à l'intersection de plusieurs autres concepts notamment en fonction de la localisation géographique on sait que dans les régions africaines par exemple les genres masculins sont très dominants alors que l'équilibre essaye d'être rétabli au niveau occidental les genres dépendent notamment de certaines religions de l'orientation sexuelle du statut socio-économique en fonction du statut socio-économique la force les rapports des forces n'est plus les mêmes les genres dépendent également notamment des handicaps merci maître d'hiver je vais revenir s'il te plaît je vais aller vite t'en fais pas voilà des handicaps également des lâches et aujourd'hui les genres c'est parmi les objectifs du développement durable c'est les 5ème ODD donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important qui est en train de s'établir mais malheureusement en Afrique c'est encore les genres prend encore de la place ne prend pas encore assez de la place comme on le voudrait prochaine diapo s'il te plaît je vous invite à regarder ces chiffres 70% des personnes pauvres dans le monde sont des femmes alors que il faut dire que les femmes représentent autant madame Chungou l'a dit 50% d'hommes et 50% et même plus merci et 70% des pauvres c'est des femmes en fait l'approche genre aujourd'hui elle vise quoi cette approche vise à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs mais aussi c'est que j'aime bien on passe au-delà de la recherche du droit des femmes mais aussi la responsabilisation des femmes et par rapport à notre assemblée aujourd'hui on peut comprendre qu'il ne s'agit pas de parler ici des droits des femmes il s'agit de parler également du sens de la responsabilité des femmes dans tous les domaines de la vie et donc il faut dire madame Bernadette l'a dit la femme joue un rôle capital mais dans tous les domaines que ce soit la santé l'économie la politique il n'y a aucun domaine où la femme ne peut intervenir et aujourd'hui dans les cinquièmes objectifs du développement durable il y a plusieurs cibles il y a notamment la cible discrimination la cible lutte contre le violon sexuel mais il y a de plus en plus la cible l'essence de la responsabilité des femmes donc là j'ai énuméré les différentes cibles mais je vais passer à la diapo suivante s'il te plaît maître Thioberge qui est plus importante par rapport à notre assemblée ici juste avant ah bon bon bref je pense qu'il y a ça bug un peu il y a deux cibles je pense que t'es pas en mode diaporama c'est pourquoi ça bug t'es plutôt en mode normal bon bref il y a deux cibles principales qui sont assez intéressantes dans les objectifs du développement durable il s'agit de la cible responsabilisation la place de la femme dans la vie politique et dans la vie socio-économique c'est tu peux passer désolé je vais faire vite pour ne pas trop monopoliser la parole tu passes cette diapo là tu mets la suivante s'il te plaît donc là sur cette diapo j'essaie un peu de contextualiser les gens les enjeux du genre dans notre dans notre pays je commence bien sûr à prêcher d'abord pour ma paroisse comme on dit je suis médecin donc je commence par les enjeux santé de la femme il faut dire que 55% des décès au Congo sont liés aux pathologies aux maladies transmissibles c'est notamment je parlais du taux de mortalité dans un pays où les taux moyens des fertilités c'est 6 enfants par femme les taux de mortalité j'essayais de comparer là de vous mettre des chiffres en comparant avec les pays dans lesquels nous évoluons la France c'est 8 décès pour 100 000 naissances au Congo nous sommes à 693 décès pour 100 000 naissances je mis un autre chiffre sur les taux d'accouchement chez les femmes mineures on est autour des 100 accouchements pour 1000 femmes regardez les chiffres essayez de comparer avec ce qui se passe dans les pays dans lesquels nous évoluons pareil là l'autre chiffre sur les graphiques tout en bas c'est je vois même plus bien c'est voilà c'est la parité hommes-femmes qui ont au moins un niveau secondaire d'éducation regardez les déséquilibres au niveau du Congo et regardez la parité qu'on voit dans les autres pays dans les pays dans lesquels nous évoluons je mis la Belgique l'Allemagne et la France merci M. Thibbert je vais passer à la suivante d'autres enjeux c'est les enjeux socio-économiques autant vous voyez les déséquilibres dans l'éducation et la santé autant dans le développement économique la femme participe presque pareil que l'homme 71% des femmes sont socialement sont actives économiquement 73% les pourcentages sont à peu près pareils chez les hommes autant on est inégalitaire côté éducation côté santé mais elle participe pareil que les hommes dans l'économie du pays et bien malheureusement cette activité des femmes c'est plus dans l'informel quand on va dans le monde dans l'économie formelle les femmes sont encore moins représentées je parlais également des enjeux législatifs je sais qu'il y a des juristes dans la salle ils vont peut-être mieux l'expliquer que moi mais bien heureusement la constitution en vigueur reconnaît l'égalité des hommes et des femmes mais encore là il y a un mais parce que les codes de la famille madame Bernadette l'a dit on porte un enfant neuf mois on l'éduque mais les codes de la famille disent que c'est l'homme qui est le chef de la famille allez-y comprendre quelque chose je vais passer à la diapo d'après ça c'est encore les chiffres c'est mieux de parler chiffres plutôt que de parler en l'air vous voyez là je compare excuse moi maître Tibère si tu veux bien revenir je fais une comparaison là c'est des indicateurs de l'inégalité des genres c'est un indicateur international et là vous voyez nous on est encore très très inégalitaire en termes des rapports équilibres hommes et femmes j'ai essayé de comparer également avec les autres pays africains on est toujours à la queue des fils merci maître Tibère je l'ai passé à la suivante donc là toujours les enjeux chiffrés ça ça va nous intéresser beaucoup il n'y a que 14% des sièges parlementaires qui sont occupés par les femmes en RDC et regardez les pourcentages dans les autres pays et sur les graphiques d'en bas je fais pareil en comparant cette fois-ci avec les autres pays d'Afrique voyez en bleu c'est les Congos on est à la queue des fils même les autres pays qu'on sous-estime et donc voilà les paradoxes de la RDC si tu peux passer à la diapositive suivante s'il te plaît m'est-tu berge alors je me suis posé la question il y a un problème il y a un problème dans notre pays c'est quoi les paradoxes s'il vous plaît mettre j'aime bien cette figure je ne sais pas si vous qui êtes au fond de la salle vous voyez bien mais c'est c'est une carte qui représente la répartition des richesses dans notre pays à l'est du pays c'est là qu'on trouve tous les minéraux toutes nos richesses sont à l'est du pays mais malheureusement à l'est du pays c'est là que les femmes sont marginalisées c'est là que les viols sont utilisés comme armées des guerres c'est également là que commencent généralement toutes les épidémies je suis épidémiologiste je sais de quoi je parle Ebola choléra chikungunya pour ne citer que cela ça commence toujours là et là à l'est du pays la femme congolaise elle est meurtrue allez-y comprendre quelque chose autant je me dis autant la femme peut être un instrument de paix autant aujourd'hui bien malheureusement elle est utilisée comme armée des guerres c'est à dire on doit comprendre qu'à l'est du pays il y a un vrai problème si on attaque la femme de ces côtés là c'est parce que c'est là qu'elle peut venir la paix de notre pays mais malheureusement voilà et donc pour revenir à la politique je ne suis pas trop politicienne mais je vais quand même faire un clin d'oeil aujourd'hui à l'UNC on pense on veut on vise 150 députés à l'assemblée nationale pour les prochaines élections 150 députés si on fait les calculs et on dit c'est seulement 14% des femmes ça veut dire qu'il n'y aura que 21 femmes parmi ces 150 et ça on ne veut pas que ça soit reproduit je ne veux pas être députée moi je suis professeure d'université je suis scientifique ben non 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 je ne veux pas je ne veux pas de ça c'est que moi je veux c'est que ces femmes qui sont meurtries qui sont utilisées comme armes de guerre je veux que ces femmes là montent au parlement pour parler de l'est du pays je veux que ces femmes là pas moi vous et moi on est ici dans un pays en paix on est bien mais pensez à nos soeurs qui meurent qui sont utilisées comme armes de guerre nous à l'INC nous devons utiliser ces mêmes femmes comme armes de paix c'est ça ma réflexion et donc il est vrai qu'il y a des actions qui sont quand même engagées on ne va pas se voiler la face on ne va pas dire qu'on va recommencer tout à zéro on ne va pas inventer la roue il y a des actions qui sont quand même mises en place mais bien malheureusement ces actions sont très sectorialisées et c'est souvent droit de la femme droit de la femme jamais responsabilisation l'empowerment c'est le terme qui est aujourd'hui utilisé partout dans les mondes occidentaux aux Etats-Unis l'empowerment de la femme on veut responsabiliser la femme dans tous les secteurs de la vie politique publique etc et donc moi qu'est-ce que je propose aujourd'hui s'il vous plaît maître Thiberge pouvons-nous aller plus loin à l'UNC ça c'est une boîte à outils qu'on utilise très souvent que j'ai l'habitude d'utiliser dans mon travail quotidien en France qu'on utilise beaucoup à l'agence française du développement pour tous les projets c'est une boîte à outils facile d'utilisation qu'est-ce qu'on s'est dit pour tout projet de société projet de loi quoi que ce soit on se pose la question est-ce que la promotion de l'égalité du genre est bien prise en compte dans ces projets quels qu'ils soient projets économiques on s'en fout alors si la réponse est non c'est dire que l'égalité des genres n'est pas ciblée pas de panique reposez-vous la question est-ce que ces projets vont accentuer les inégalités dans ce cas je n'ai pas tout mis il y a des actions c'est une boîte à outils que tout le monde peut utiliser il y a des actions à prendre dans cette boîte à outils là si on pense que les projets peuvent accentuer les inégalités on va prendre les outils pour essayer d'équilibrer ça si par contre le projet est neutre on peut toujours chercher des opportunités dans ces projets pour rééquilibrer les rapports des forces féminin-masculin par contre si on a un projet de loi un projet de société dans lequel la place de la femme est prise en compte et que ça fait vraiment partie des objectifs tant mieux dans ce cas là c'est les verres foncés là-bas c'est une bonne chose rien à faire c'est un objectif principal cependant on ne va pas dire que tous les projets ne vont tourner qu'autour de la femme là ça ne va pas le faire les projets peuvent avoir pas les genres comme objectif principal mais comme objectif secondaire dans ce cas il faut utiliser également des outils qui existent je n'invente pas la roue c'est des choses qu'on utilise tous les jours mais il faut juste qu'on essaye de les mettre en place dans notre politique au sein des liens c'est utiliser cette intelligence pour essayer de rééquilibrer les rapports hommes-femmes je vais passer à la diapositive suivante pour vous dire qu'il y a des références pour ceux qui veulent je vais passer la documentation tous ces chiffres sont documentés et donc je vous remercie et de votre attention merci ok merci c'est vrai que nous avons eu beaucoup beaucoup de détails sur ce qui concerne la femme sur ce qui concerne la place de la femme dans notre société mais moi ce que je vais essayer d'ajouter un peu nous à l'UNC nous avons aussi des projets de société bien établi pour la femme c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais on a des projets nous nous engageons à défendre la femme à défendre la femme selon les textes nationaux et internationaux nous avons des projets le droit de la femme nous voulons le défendre à tout prix à l'UNC nous voulons intensifier la lutte contre la violence faite aux femmes c'est dans le projet de société de l'UNC nous avons vraiment beaucoup de choses nous voulons nous voulons aussi créer des centres où la femme trouvera sa place où la femme sera épanouie où la femme pourra faire voir faire voir son savoir-faire donc vraiment dans l'UNC c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à refaire mais nous avons en tant que femme une place et nous avons un projet de société bien établi pour la femme concernant les jeunes aussi l'UNC aussi apporte une très grande importance à la jeunesse parce que nous savons que la jeunesse c'est le Congo des deux mains alors sans cette jeunesse il n'y aura pas un Congo meilleur c'est pour cela que nous avons aussi des projets de société vraiment très très bien établis sur la jeunesse nous voulons faire revoir le côté du sport nous voulons aussi revoir plusieurs angles afin que le jeune congolais soit vraiment capable de représenter le Congo de demain je vous demande de nous faire confiance parce que nous sommes là et nous avons vraiment des projets de société bien établis pour ces parties de la société merci à vous merci donc je suppose qui a été aussi utile et pour Clotiré c'est à moi de remercier comme je disais tantôt toute la salle pour votre attention toutefois sans hésiter d'une part de souligner le fait qu'en dépit de la vulnérabilité de la femme la discrimination qu'elle continue à subire de nos jours on ne doit pas rester nous les femmes à continuer à revendiquer matin midi soir mais je nous invite nous les femmes en commençant par moi-même et les autres et toutes ici présentes à nous armer de l'audace il est temps que les femmes soient audacieuses ambitieuses c'est pourquoi en présence de nos autorités de l'INC ici dont le député j'insiste sur le fait que les femmes qui se sont prononcées pour poser des candidatures attendent de l'INC tout entier les soutiens pour pouvoir un peu apporter un certain changement là où les hommes ont peut-être échoué il est temps de vous armer de l'audace chère femme et d'autre part et d'autre part je vais inviter la classe masculine ici présente parce qu'il faut commencer quelque part on ne sait pas atteindre tout le monde en ce moment mais la représentation que vous êtes je vous inviterai à se servir encore une fois de ces rappels vous trouverez un parti politique appelé à désigner 10 ministres et vous remarquerez que dans les 10 ministres il n'y a aucune femme qui a été désignée et donc à l'UNC on n'a pas eu un grand quota dans le dans le poste politique mais on a fait un effort quand même on a une femme ministre dans le gouvernement passé on a eu deux femmes d'ailleurs qui étaient dans le gouvernement mais ce n'est pas un satisfait site ce n'est pas un satisfait site donc il y a encore un grand travail à faire dans ce sens là alors nous avons des élections en principe l'année prochaine au Congo et je suis parmi les concepteurs de la loi électorale c'est qu'ils ont rédigé dans l'initiative qu'on a appelée G13 je suis membre de l'UNC mais j'ai contribué dans les réflexions dans ces groupes là des 13 personnalités qui ont élaboré qui ont proposé la loi électorale c'est pour la première fois que la loi électorale au Congo propose la dimension genre dans la loi électorale c'est la toute première fois parce que les autres lois électorales passées n'y faisaient même pas allusion alors il y a quelque chose qui sonne comme une garantie mais il faudrait arriver à réaliser ça c'est qu'une liste qui présente 50% des femmes aux prochaines élections et bien cette liste là ne payera pas la caution parce que pour les élections au Congo il y a une somme d'argent qu'il faut payer on appelle ça caution non remboursable et donc si l'UNC est arrivé à présenter 50% des femmes et bien l'UNC notre parti sera dispensé du paiement de la caution et donc c'est une opportunité une fenêtre d'opportunité qu'il faut quand même saisir à ce niveau là je vais finir en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre une grande participation des femmes en politique je crois qu'il faut sensibiliser davantage les responsables des partis politiques le nôtre notre responsable est déjà est déjà convaincu parce que lui-même il est la promotion de la femme est dans lui il l'a évoqué même fois dans les programmes des sociétés même quand il était candidat président de la république même dans notre projet de société c'est dit clairement mais il faut davantage sensibiliser les responsables des partis ça c'est très important de deux il faut il faut former aussi les femmes c'est très important multiplier les formations et pour susciter les ambitions il y a des femmes qui ont des ambitions mais ont peur de se déclarer candidate vous voyez un peu et donc il faut des formations à leadership qui les amènent à éclore à faire éclore leur potentialité à se déclarer ouvertement candidate vous voyez et qu'il n'y ait pas de représailles pour cela parce qu'il y a des hommes au Congo votre épouse se déclare candidate à une élection et directement vous changez d'humère ainsi de suite donc les hommes aussi devraient être sensibilisés dans ce sens voilà brièvement je ne vais pas monopoliser la parole c'est juste un petit commentaire pour laisser la place aux questions félicitations pour le panel des femmes qui doivent reprendre confiance en elles et ce n'est que de cette façon là qu'elles peuvent avoir l'usace d'aller se présenter pas forcément directement à la députation mais seulement avec un bénéfice qui est dans les conseils des quartiers comme on sait plus bas conseils des quartiers conseils des communes je ne sais pas la mairie et ainsi de suite et cette femme là qui prend confiance en elles elle saura aller plus loin jusqu'à la députation nationale il faut commencer vraiment par des choses basiques et ce qui est mal c'est que généralement en politique on cherche des fois nous qui sommes pas forcément concernés je vais finir parce que je parle bien français je viens prendre la parole au nom de ces femmes là non la politique doit commencer à la base c'est les concernés eux-mêmes qui pourront bien défendre leur place donc commencer par une prise de confiance d'informations elles en prennent de l'audace elles en prennent confiance en elles c'est de cette façon qu'elles vont rentrer tout le monde et apporter des solutions à leurs propres communes merci du coup ma question c'est de manière très concrète les députés de notre parti l'UNC qu'est-ce qu'ils proposent pas seulement au niveau politique mais au niveau de tout ce qui touche par exemple les métiers l'éducation tout ce qui touche la société c'était en fait pour comment dire pour accorder une plus grande place à la femme pour comment dire pour qu'il y ait une équité la question cette question n'est pas mathématique non ça ne relève pas de l'art thémétique et donc évidemment la réponse elle n'est pas toute tranchée vous voyez donc déjà ça il faut le savoir au fait c'est un combat c'est un long combat même ici en France quand on voit l'histoire de la France les votes des femmes il n'y a pas très très longtemps je crois sur cette question je ne peux pas entrer dans la chronologie exactement quand mais j'ai lu un peu sur la France et je sais que il y a eu un combat pour y arriver il y a des grands noms qui sont restés en fait dans les droits de femmes aussi il y a par exemple Simone Veil il y a des noms qui sont restés alors au Congo aussi il faut comprendre que ça doit être un combat ça doit être un combat d'abord on a eu une constitution pour la première fois qui parle de la parité homme-femme c'est la constitution actuelle celle en vigueur de 2006 il faut reconnaître qu'il y a une loi de mise en œuvre de cette parité une loi de mise en œuvre de la parité homme-femme il faut comprendre que le Congo a adhéré donc signé ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux qui promèvent la femme qui défendent la femme alors il faut il faut avouer que pour la première fois on a une loi électorale qui parle de la question de l'égalité des chances et qui parle des femmes aussi pour les élections mais le chemin à parcourir reste long alors qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est au niveau au niveau il y a un travail à faire avec les responsables des partis politiques ça c'est très très important il y a un travail à faire à ces niveaux-là parce que si dans notre parti politique il y a de la démocratie c'est pas évident que dans d'autres partis il y a de la démocratie il y a des partis politiques dans lesquels ne devient pas candidat celui qui veut devenir candidat vous voyez il peut y avoir des femmes qui veulent devenir des candidates mais ne les deviennent pas quoi mais dans notre parti moi ça fait 11 ans que je suis dans les partis INC et je peux vous témoigner qu'il y a de la liberté il y a de la liberté il y a des femmes qui se sont déclarées candidates même chez moi à Walikale il y a une jeune dame qui était candidate qui a fait 8000 voix aux élections provinciales elle a échoué parce que celle qui est passée en a fait un peu plus qu'elle plus que ce voilà plus qu'elle donc je ne dis pas que l'UNC n'a plus d'efforts à fournir nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir il faut d'abord considérer que la marche elle est longue des partis politiques qui essaient de faire un effort ne sont pas nombreux et ceux qui sortent du lot ne sont pas nombreux et vous pouvez être fiers parce que le nôtre fait partie de ces petits de ces petits nombres de partis politiques qui essaient de faire un effort alors ce qu'il faut faire les combats ce qu'il faut connaître aussi c'est que les combats pour les droits de femmes pour la promotion de la femme ça ne doit pas être l'apanage seulement des femmes vous voyez aussi longtemps que nous laissons les femmes se débattre seules et bien elles ne réussiront pas il faut que nous ayons des hommes genrés aussi c'est à dire des féministes dans le sang des hommes qui se lancent dans la lutte pour soutenir les femmes alors il faut aussi rester optimiste parce que par moment lorsqu'on voit la grandeur du défi ça peut vous laisser pessimiste il faut rester optimiste et considérer que les statistiques qu'on aura en 2023 dans les élections que nous préparons alors dans les prochaines élections c'est sûr qu'en termes des statistiques il y aura une évolution voilà ce que je peux dire encore une fois je n'ai pas donné une réponse toute mathématique parce que la question elle-même elle est assez complexe je vous remercie elle veut compléter elle veut compléter rapidement parce qu'on a passé le temps oui je vais juste compléter rapidement parce que l'honorable a plus parlé politique mais dans un outil que je vais présenter là c'est un outil de tous les jours qu'on peut utiliser dans tous les projets économiques même les projets des ONG et tout cet outil là vous permet de vous poser la question est-ce que les gens sont pris en compte est-ce qu'il y a risque d'aggravation ainsi de suite et c'est une boîte à outils où il y a énormément d'actions proposées que vous pourrez utiliser pour chercher à rétablir l'équilibre si vous voulez je pourrais vous passer la documentation merci merci maintenant pour cet après-midi encore nous allons passer au panel numéro 2 qui a pour thème intelligence économique le modérateur sera notre camarade Dadou Moineau je vais faire je vais appeler les intervenants et après je vais passer la parole au camarade Dadou Moineau déjà le camarade Dadou Moineau il est là à côté de moi donc c'est lui qui va modérer pour ce panel qui suit monsieur Philippe Clair monsieur Ziad Asta Israël Koya et l'autre c'est qui ? c'est ça ? monsieur Eric Dangu de Désert et l'autre ? Boutakar monsieur Boutakar Diallo je laisse le micro à mon collègue à mon camarade monsieur Dadou monsieur Dadou pour la modération de ce panel merci alors j'appelle le camarade Bouendoa qui peut se joindre à nous voilà donc nous passons sur un sujet après le le passionnant sujet concernant les femmes qui occupe une place prépondérante en République démocratique du Congo et pour cela on a eu un prix Nobel de la paix qui est justement un homme qui a été élevé au nom des femmes voilà je cite le docteur Mukwege donc le sujet a été très passionnant et je félicite toutes les panélistes qui sont passés là alors le sujet que nous allons aborder maintenant c'est la question de l'intelligence économique oui puisque vous m'entendez déjà voilà donc on va parler de l'intelligence économique pour présenter mes invités nous avons monsieur Prince Israël Koya qui est docteur en sciences politiques et il est spécialisé sur les questions du développement voilà ensuite nous avons monsieur Eric Danguie des déserts qui est spécialiste en recherche d'informations en source ouverte et il est membre du collectif Open Facto ensuite nous avons avec nous monsieur Boubacar Diallo professionnel en intelligence économique et lui il est plus spécialisé sur les questions financières voilà merci de la précision et j'ai cité Stéphane Mortier un fin connaisseur du Congo son CV il est très long mais je vais essayer d'être court il est docteur en sciences de gestion spécialiste de l'intelligence économique chercheur associé et auteur du manuel un manuel récent très intéressant que je recommande c'est le manuel de l'intelligence économique en Afrique et nous avons notre camarade monsieur Bouendoa Christian qui est spécialisé il est spécialisé sur les questions des sciences politiques alors on va passer aux questions je commencerai par le professeur Mortier est-ce que vous pourrez nous définir le concept intelligence économique l'intelligence économique s'il y a quelque chose à maintenir c'est que c'est de la gestion de l'information c'est la gestion de l'information stratégique qui va être utile à une entreprise dans un objectif d'accroissement de compétitivité ou ça peut être la gestion d'information stratégique utile à un état pour être plus puissant pour se positionner dans la sous-région sur un continent etc. dans ses relations internationales ça peut être la gestion de l'information stratégique utile à un parti politique pour se positionner dans son environnement politique donc c'est bien aller chercher de l'information qui va être utile et que l'on va utiliser pour obtenir ou pour atteindre son objectif c'est ça l'intelligence économique il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça la colonne vertébrale de l'intelligence économique c'est la gestion de l'information stratégique utile pour atteindre son objectif c'est ça alors dans l'intelligence économique on va avoir trois volets un premier volet qui est l'acquisition de l'information puisqu'on a besoin d'information pour la gérer donc il faut aller la chercher c'est ce qu'on va appeler la veille et Boubacar nous en parlera un deuxième volet qui est la sécurité économique alors la sécurité on pourrait même retirer l'économique c'est l'information que l'on a été chercher il va falloir en faire quelque chose la protéger parce qu'on n'a pas envie qu'on vienne nous la chercher cette information on a déjà eu assez de mal pour aller la chercher mais il va falloir l'enrichir pour qu'elle nous soit utile pour qu'elle nous devienne stratégique ça c'est le deuxième volet et le troisième volet mais une fois qu'on a fait quelque chose de cette information qu'on l'a rendue stratégique il faut l'utiliser sinon elle ne nous sert à rien si elle ne nous sert à rien il ne fallait pas aller la chercher comme on a été la chercher qu'on l'a enrichie et bien il faut l'utiliser l'utiliser pour atteindre son objectif tout simplement donc vous voyez gestion d'information utile et stratégique pour atteindre un objectif en allant chercher l'information en l'enrichissant et en l'utilisant c'est ça l'intelligence économique donc tout d'abord je remercie je remercie ceux qui ont organisé ce panel afin de nous accueillir et aussi de partager tout ce qui est sujet thématique de points de vue sur différents sur différents aspects ça c'est d'un côté d'un autre aussi je suis ravi d'être là parce que quand on parle des sujets qui préoccupent l'Afrique notamment l'apport de l'intelligence économique qui est un de mes domaines pour moi c'est non seulement un honneur mais aussi si je peux apporter ou éclairer ne serait-ce qu'une petite partie et en apprendre des choses c'est toujours un plaisir alors sur l'intelligence économique je ne veux pas répéter ce qu'il disait juste une petite précision par rapport à ma vision des choses l'intelligence économique c'est deux mots c'est intelligence et économique intelligence c'est une appellation c'est un concept anglophone intelligence veut dire renseignement renseignement c'est renseigner etc et ça c'est quelque chose qui date depuis le 15ème siècle quand les explorateurs ou les commerçants cherchaient à commercer avec d'autres et donc parfois ils déviaient enfin ils sont informés ils donnaient de fausses informations à leurs adversaires si vous voulez pour les détourner des chemins qui mènent quelque part donc je peux vous dire que c'est quelque chose qui date de loin donc quand je reviens justement et sur la partie économique c'est un qualificatif de l'intelligence parce que par exemple en France l'intelligence économique s'est parue dans le rapport en les années 90 précisément en 1994 et donc pour faire comprendre au grand public mais aussi aux acteurs économiques il fallait avoir une certaine pédagogie et cette pédagogie justement c'était cette partie économique qui a à la fois montré que l'intelligence économique a un aspect à des ennemis économiques donc pour faire comprendre ça à des acteurs économiques et aussi à les conscientiser sur l'impact que peut avoir la captation de l'information par un ennemi par un adversaire etc. donc c'est c'est d'ailleurs pourquoi il y a une pluralité de définitions en intelligence économique d'autres je vous dirais que c'est comme on a dit Stéphane qui concerne un peu le cycle de l'information de sa captation à son traitement à l'analyse et à son exploitation donc en utilité de la décision et moi dans ma vision des choses l'intelligence économique c'est plus comment gagner un affrontement comment gagner un affrontement économique économique ou stratégique si vous voulez parce que l'intelligence économique c'est un état d'esprit on est dans un monde où qu'on le veuille ou pas c'est une notion de rapport de force que ce soit au sein d'une famille ou au sein d'un état ou au sein d'une entreprise etc. parce qu'elle est entourée de son environnement économique etc. et donc pour prospérer ou en tout cas avoir des parts de marché du côté entreprise il faut capter de l'information et capter cette information là c'est faire de la veille et faire de la veille vous avez différentes facettes en matière de veille la veille d'abord par définition c'est tout ce qui est méthode de collecte régulière de l'information alors sur deux axes soit de la veille sur l'open source monsieur en parlera plus précisément parce qu'il est spécialiste de ces questions en open source donc c'est tout ce qui est accessible sur internet ou sinon c'est du human in c'est-à-dire de l'intelligence du renseignement humain et chez nous en Afrique puisque moi je suis sénégalais en Afrique on a un problème sur la publication de l'information sur l'accès à l'information et ça c'est lié au fait que nos pays ne sont pas numériquement matures il y a un manque de maturité technologique dans nos états il n'y a pas cette culture de publication de l'information et donc il faut plutôt passer par les sources humaines pour capter l'information et ce que font d'ailleurs beaucoup d'entreprises étrangères vous vous intéressez pourquoi elles captent plus les marchés que chez nous alors on dirait qu'il y a une notion de corruption et autres mais quand même donc il y a un enjeu extrêmement important en matière de captation de l'information par le biais de la veille et si donc on n'a pas une information accessible sur internet il faut développer toutes les techniques ou moyens en tout cas pour capter de l'information via du renseignement humain quand je parle de renseignement humain c'est pas aller espionner les gens c'est plus vraiment avoir son réseau bâtir un réseau qui permet de faire remonter de l'information sur tel ou tel appel d'offres qui va être publié notamment sur les appels d'offres en Afrique je pense que les états africains gagneraient beaucoup à utiliser les appels d'offres comme un instrument stratégique d'industrialisation parce que c'est ce qu'a fait la Chine la Chine à un moment s'est inscrite dans les appels d'offres transfert de technologie mais aussi formation des locaux et nous chez nous il y a beaucoup dans ce pays trans-ère ce qui est très bien mais l'absence de transfert technologique il y a aussi en partie en défaut dans la production des appels d'offres donc voyons un peu l'importance quand même de capter une information surtout en première instance capter l'information parce que tout le monde recherche l'information et on est dans un monde d'infobésité c'est-à-dire on est noyé dans une masse d'informations et donc les notions de déstabilisation aussi y passent par le biais des réseaux sociaux on publie plein de choses qui partagent etc donc arriver à identifier que ça c'est une bonne information c'est ce qu'offre justement les méthodologies d'intelligence économique par le biais de la veille capter traiter décrypter analyser pour ensuite éclairer sur une gendarme c'est soit sur la conquête d'un marché c'est ça l'apport de la veille mais aussi sur par exemple la proposition d'alliance quand un état souhaite s'allier à un autre il faut connaître son partenaire et nous des fois ou même dans les accords internationaux on ne connaît pas complètement le fond des choses les gens on se retrouve dans des pièces où par exemple certains états signent des accords dans lesquels une fois en litise on vous amène en tribunal d'arbitrage international et on paye des milliards ça beaucoup ne le savent pas et ça c'est parce qu'il n'y a pas une exploitation dès le départ de l'information donc l'usage de l'expertise locale ça c'est c'est un des aspects aussi qu'offre l'intelligence économique notamment la veille la captation de cette information la connaissance aussi des clients pas forcément des clients mais aussi des concurrents locaux que ce soit sur la pratique de prix quand on souhaite lancer un produit on voit par exemple chez nous quand même il y a pas mal ici à partir d'ici des gens veulent lancer des marchés veulent créer des activités chez nous donc ils sont à la recherche de l'information on se pose on se trouve tous confrontés à ce problème de capté cette information on vous dit tout de suite il faut aller sur place parce que justement il y a ce problème là qui est important je remercie je remercie donnez-nous votre vision de cet ensemble qui est lié à votre bonjour à tous et merci pour l'invitation d'abord oui effectivement le renseignement en source ouverte puisque tu as parlé d'info obésité on est effectivement en plein dedans on dit que 99% des informations usuelles sont disponibles en source ouverte et après surtout à l'heure des fake news on s'aperçoit maintenant en plus avec le conflit en Ukraine qu'il y a presque un volet cyber au Sint par rapport à la manœuvre militaire et pour la favoriser au préalable donc on s'aperçoit qu'il y a plusieurs univers dans cette notion de Sint alors Sint Open Source Intelligence on parle aussi de renseignement en source ouverte les journalistes parlent d'open source de de dossif d'information en source ouverte mais en fait on évolue on peut dire qu'on peut définir l'open source intelligence le renseignement en source ouverte autour de ces trois univers et on peut même rajouter l'univers du du hacking et du gaming même on s'aperçoit que aussi l'univers du gaming apporte beaucoup dans ce domaine de l'information donc si vous pouvez me rappeler votre question précisément la question c'était par rapport justement à ce monde qui devient hyper numérisé ah oui alors donc comment bien bien détecter le vrai du fou c'est tout d'abord la pluralité des sources ça paraît incontournable on ne peut pas se fier on peut même on s'aperçoit et c'est là où que la désinformation marche à plein en Europe comme sur tous les continents d'ailleurs c'est que maintenant malheureusement les médias traditionnels perdent du terrain au détriment des réseaux sociaux et ça certains esprits mal attentionnés utilisent les réseaux sociaux pour pour influer sur la vie politique d'un pays la vie économique d'un pays parfois donc c'est un réel problème donc il faudrait justement inciter nos concitoyens chose qui est à l'heure des réseaux sociaux très difficile à à s'informer autrement que par les réseaux sociaux certains médias traditionnels ont commencé à investir ce ce terrain c'est bien il faut poursuivre là dessus il faut il faut continuer mais malheureusement on assiste trop à trop de manœuvres qui utilisent ces réseaux sociaux que dire d'autre donc on a pu voir justement des exemples d'ONG qui favorisent cette cette vérité de l'information la plus connue est BN4 je ne sais pas si parmi vous quelqu'un la connaît cette ONG c'est eux par exemple qui ont révélé le crash de la Malaysian Airlines grâce aux réseaux sociaux là pour une fois les réseaux sociaux apportent aussi des choses des choses intéressantes tout bonnement qu'est-ce qui s'est passé vous avez quatre missiles qui partent d'une base en Russie en direction du Donbass si je me souviens bien de toute façon c'est sur internet vous pouvez le trouver les gens sur le trajet des gens comme vous et moi dans les villages prennent en photo Instagram Facebook etc et au retour même chose sauf qu'il n'y en avait plus que trois et tout ce travail d'enquête d'investigation après je vous passe les détails sur les marquages sur les véhicules militaires etc ils ont sorti une enquête et ce travail constitue un dossier de fond au tribunal international de l'AE ce qui n'est pas dégligeable comme autre exemple vous en avez eu encore dernièrement tous les jours on vous montre que ce renseignement source ouverte est une chance pour le citoyen mais aussi une obligation pour le pour le gouvernant ça oblige aussi à un souci de comment dire de transparence on ne peut plus tromper le citoyen comme ça comme on pouvait le faire auparavant maintenant vous avez des bases les bases de marché public par exemple c'est un exemple frappant vous avez eu une enquête sur dernièrement qui est apparue en France et à l'étranger sur par des chercheurs sur des on appelle ça des usines à trolls en fait en Chine qui des unités militaires constituées pour disséminer de la de la fausse information et comment les gens ont trouvé ces informations s'est passé par les les marchés publics une base de données des marchés publics en Chine une fois qu'ils ont identifié la base possible ils ont rentré l'unité d'appartenance de certains militaires chinois identifiés dans une base de données de recueil académique et ça leur a permis de voir que tous les officiers qui appartenaient à cette unité dont ils avaient rentré le code dans le recueil de textes académiques écrivaient justement sur les fake news comment faire de la désinformation donc ça c'est une information parfois aussi le défaut d'information en est une vous êtes sur un pays lambda et vous cherchez un site qui pourrait être interdit ou autre tout d'un coup la fonctionnalité Google Street View Google Maps va disparaître vous ne pourrez plus aller dessus ça c'est une information quel exemple encore je pourrais vous donner enfin voilà c'est vraiment une mine d'or qui est à notre disposition mais pour cela comme je dis souvent il faut beaucoup de jugeotes on vous propose beaucoup de solutions très chères etc rien ne vaut l'humain derrière son clavier son jugement en tant que citoyen pour pouvoir comme je l'ai dit auparavant faire la distinction entre le faux et le vrai voilà je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à la question je me permets juste de rajouter un petit exemple on parlait tout à l'heure des problématiques dans l'est de votre pays il n'est pas rare de voir circuler des vidéos en tout genre et peu importe le sujet de la vidéo mais des vidéos qui viennent de l'est du Congo et bien le métier de celui qui fait de l'OSINT de l'open source intelligence c'est de dire tiens cette vidéo à partir de quelques éléments que l'on peut trouver sur les images on va situer où elle a été faite et à partir du moment où on sait où elle a été faite on va peut-être pouvoir identifier vraiment les unités militaires ou rebelles ou autres qui sont impliquées et qui portaient peut-être pas les bons uniformes c'est ça l'open source intelligence c'est aussi fermer des portes et essayer de chercher la vérité donc c'est quelque chose qui est assez important et notamment dans ce qui se passe en RDC c'est aujourd'hui merci c'était d'abord un plaisir il faut savoir qu'on a demandé ce thème parce que nous sommes un parti politique qui voudront avoir de l'innovation loin du concept même d'intelligence économique c'est de pouvoir essayer d'intégrer cela dans notre projet de société donc à la fin de cette université d'été il y aura certaines résolutions et je pense il y a des concepts nouveaux qui doivent entrer dans le projet de société c'est l'intelligence économique alors l'intelligence économique moi je veux vous l'expliquer du parti congolaise c'est quoi l'intelligence économique et qui fait de l'intelligence économique on a parlé de veille l'information et puis on a parlé l'information stratégique pour influencer la décision je veux juste d'abord prendre deux petits exemples sur le contexte congolais quand pour savoir d'abord que tout le monde fait de l'intelligence économique je suis opérateur économique je dois mettre un produit en vente qu'est-ce que je fais ou bien je mets le produit en vente sans avoir sans être parti voir qu'est-ce que fait le concurrent donc je mets un produit sans avoir utilisé de l'intelligence économique je ne sais pas si mon produit va marcher ou il ne va pas marcher par contre une personne qui fait de l'intelligence économique sans le savoir va d'abord voir qu'est-ce que fait la concurrence il dit voilà il conditionne son produit de telle manière son prix est à tel niveau moi je vais créer un autre produit à un prix plus bas et avec une qualité supérieure pour que je puisse influencer le marché et vendre mon produit on se comprend alors ça c'est vraiment le cas le plus simple de l'intelligence économique je vous parle de ça parce que je l'ai fait moi je suis opérateur économique je fais du miel industriel qu'est-ce que je suis allé faire je suis allé dans tous les magasins de Kinshasa voir quels sont les conditionnements de bouteilles de miel je les ai vus quels sont les prix je les ai vus quels sont les les étiquettes je les ai vus j'ai créé ma propre production mon propre étiquettage mon propre logo et j'ai mis ça sur le marché en baissant le prix aujourd'hui par mois j'en vends à peu près 500 et ce sont des supermarchés mais ça c'est au niveau basic maintenant parlons vraiment de l'économie pourquoi l'intelligence économique doit entrer dans l'économie au niveau du Congo nous sommes en guerre avec à l'est personne ne se connaissait de se poser la question quel est le problème de cette guerre écoutez nous avons des mines au Katanga il y a des gens qui arrivent pour acheter ils disent voilà nous venons investir dans vos mines bon on va prendre je ne connais pas les noms exactement on va prendre la colline de Kipushi on va prendre la colline de Kipushi on va l'exploiter on vous donne 5 millions mais les investisseurs qui viennent ont déjà l'information sur ceux qui se trouvent dans la mine de Kipushi ils savent qu'il y a du cobalt de l'uranium est sans doute autre chose mais nous 5 millions on a un problème de budget on doit boucler le budget on doit avoir 14 milliards s'il amène un milliard c'est bon on va boucler le budget mais le monsieur a déjà fait de la veille ils ont fait des études préalables sur le sol et le sous-sol de votre pays ils ont déjà ils savent déjà combien ils vont gagner ils viennent ils vous achètent cette montagne de mines pour 1 milliard et tous les congolais sont waouh le budget de l'état va être comblé mais ils vont faire 14 milliards 20 milliards sur ça pourquoi parce que nous n'avons pas introduit dans notre économie la vision de l'intelligence économique l'information comme disaient mes premiers déceintes nous l'information quelle est l'information et comment on utilise l'information stratégique pour pouvoir influencer sur son économie c'est ça l'intelligence économique et c'est ça que l'UNC veut mettre dans son projet de société je pense chers collègues chers camarades ou chers intervenants c'est un peu dans ce sens que moi je vois et j'explique l'intelligence économique au Congo nous avons une guerre je vais atterrir nous avons une guerre à l'est pourquoi on nous fait la guerre parce que tous les pays qui nous font la guerre ils savent qu'il y a des minérés ils connaissent la nature du minerai qu'il y a à Walikale à Bunia est-ce que nous nous connaissons cette nature nous nous avons au bord nous avons des mines le pays il y a un terme qu'on a appris géologiquement riche scandaleusement riche nous allons rester scandaleusement riche sans avoir pouvoir appliquer de l'intelligence le Congo c'est un scandale géologique ok mais vous êtes un scandale géologique je pense qu'il faudrait qu'on soit aussi intelligemment économique de manière à adapter notre politique c'est pourquoi nous avons misé sur ce genre de thématiques pour nous ouvrir les yeux et pour expliquer d'abord la guerre de l'est il y a aussi de l'intelligence économique de nos voisins si l'Ouganda a demandé qu'on fasse les routes l'Ouganda a demandé qu'on fasse un protocole de route de l'Ouganda jusqu'à chez eux mais il faut se poser quelle est la finalité donc je vais tout le temps atterrir et je reviendrai encore sur ça sur l'intelligence économique et le concept même que nos interlocuteurs sont en train de développer et son importance dans le futur du Congo si nous voulons éviter des guerres nous devons appliquer l'intelligence économique dans notre projet de société dans notre constitution et dans notre vision de l'Etat j'ai dit je vous remercie je vous remercie moi je suis ivoirien mais pas panafricanisme on est tous congolais et je m'adresse non sans non sans je vais dire émotion au peuple ou aux citoyens du pays potentiellement le plus riche du monde et ce n'est pas le dit par patriotisme ou par chauvinisme africain mais on le dit parce que nous sommes conscients que le Congo est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique le Congo est le deuxième poumon forestier du monde et l'avenir de la planète Terre s'il subsiste encore c'est certainement grâce au Congo ce sont des introductions assez triviales que tout le monde sait donc pour revenir à la question de l'intelligence économique au Congo il faut savoir que c'est le pays qui a peut-être en Afrique le plus besoin de ce concept et l'intelligence économique n'est pas un concept nouveau pour la professeure qui est passée tout à l'heure donc c'est une chercheuse dans le domaine universitaire on fait de l'intelligence économique du renseignement c'est de la recherche et dans les domaines financiers on fait de l'intelligence économique donc adapté au monde économique mais sinon tout le monde fait de la recherche quand vous voulez épouser une femme vous allez dans sa famille faire des enquêtes voir combien de gars elle a eu avant vous et ainsi de suite voilà et pareil pour les femmes qui en font de même pour les hommes donc je vais essayer de je ne vais pas rentrer dans les domaines techniques comme mes prédécesseurs parce qu'ils sont voilà là moi je suis un politologue spécialiste donc développement je vais essayer d'adapter le concept d'intelligence économique au parti UNC déjà parce que c'est pour ça que vous nous avez appelé c'est important de savoir à quoi est-ce que l'intelligence économique peut servir à l'UNC d'une part et puisque l'UNC vise la gouvernance étatique du pays potentiellement le plus puissant du monde une telle ambition nécessite donc que vous ayez vraiment les armes pour soutenir votre ambition parce qu'il ne sert à rien de toujours se présenter et ne pas être à la hauteur parce que même l'Afrique compte sur vous donc il est important non pas de proclamer des politiques publiques ou des ambitions mais d'avoir les moyens de les soutenir et c'est dans votre programme politique que cela doit se transcrire et c'est pour cela que cette conférence ne doit pas rester inutile il faut qu'il y ait un suivi justement des expériences économiques pour accompagner la rédaction du programme de l'UNC parce que le Congo de demain est politiquement très ouvert bon alors adaptez à votre parti politique l'UNC l'UNC a donc pour ambition de se frayer le chemin présidentiel dans cette forêt politique congolaise que nous connaissons mais le boulevard il existe quelle sera la différence l'Afrique est prête à soutenir les partis politiques congolais qui auront pris conscience de la nécessité de défendre la souveraineté dans sa globalité le Congo est l'un des pays qui a l'incomplétude souveraine la plus criante c'est à dire que sur les piliers de la souveraineté qu'ils soient militaires vous avez 0,05% de militaires par kilomètre carré ça c'est votre densité militaire pour le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique c'est une aberration voilà juste ça juste un renseignement que je vous donne là j'ai calculé tout à l'heure avant de venir vous avez un effectif de 200 000 militaires la France a un effectif militaire de 300 000 militaires pour 600 kilomètres vous avez 2 millions voire 3 millions pour environ 200 000 militaires et on se plaint que l'Est est en proie aux prédateurs internationaux en fait je vais vous dire que ce soit que ça ne s'arrêtera jamais la puissance militaire préside à la sécurisation du territoire national toute autre proposition est une chimie alors que ce sont les renseignements de la veille qui vous aident à savoir qui sont ceux qui exercent une prédation sur vos territoires à l'Est ils n'ont parlé que de l'Ozint ça ce sont les informations qu'on peut voir sur les réseaux sociaux mais il y a aussi le Geomint Geomint qui est l'information satellitaire les Etats-Unis ont aidé l'Ukraine grâce au renseignement sur le stationnement des troupes russes vous voyez avec un tel système pour le pays potentiellement le plus riche du monde et vous êtes obligés d'aboutir à cela parce que vous pourriez retracer finalement les filières mafieuses qui volent et qui pillent vos sous-sols pour les ramener soit dans les pays voisins ou par le biais de sociétés multinationales si vous n'avez pas les moyens technologiques et humains pour le faire vous serez toujours volés et on parlera toujours de scandales géologiques mais on pourra continuer à le dire mais ça ne changera jamais ça c'est par exemple de manière factuelle le rôle du Geomint voilà par exemple ensuite au niveau par exemple de l'observation sociétale vous savez tous qu'à Goma dans l'Itourie Bounia dans toutes ces zones là on sait que les groupes amis qui sévissent vous voyez on a les renseignements l'intelligence économique donc qui est la veille permet de recueillir ces informations de les faire pas seulement les recueillir les faire analyser par des analystes non pas étrangers je ne parle pas de Stéphane je ne parle pas de lui parce qu'ils sont vraiment congolais dans l'âme il enseigne au Congo depuis des années il a consacré sa carrière à votre pays à notre pays lui pareillement mais former des congolais qui vont analyser l'information stratégique pour la donner aux dirigeants votre programme politique par exemple de l'UNC pour faire la différence avec les autres les autres groupes politiques de Martin Fayoulou du président Tisekedi ainsi de suite vous devez aller toucher la vraie information stratégique que vivent les populations à la base c'est à la suite de la bonne information que vous formulez la bonne offre politique sinon les offres politiques seront toujours contraires aux réalités du terrain et on fera toujours de la politique politicienne mais si vous parvenez à rédiger là maintenant un programme comme il n'a jamais été rédigé au Congo le programme de la souveraineté absolue du Congo sur la base des informations les plus vraies autant aussi bien économiques administratives géopolitiques numériques sanitaires vous serez la plus grande force ne serait-ce que idéologique du Congo et pour cela les Congolais qui souffrent vous soutiendront parce que vous aurez touché du doigt les questions que personne ne soulève non pas parce que vous avez envie de les soulèver mais parce que vous les connaissez on ne soulève pas de problèmes qu'on ne connait pas on parle de ce qu'on connait donc apprenons à connaître les problèmes de notre pays en fait l'UNC donc par ce biais là aura un programme de gouvernement fort et un programme de gouvernement vendable mais pour l'état ensuite que vous serez appelé à gouverner la souveraineté la souveraineté c'est être responsable non seulement à l'intérieur de ses frontières mais aussi défendre les intérêts de l'état vis-à-vis des prédateurs internationaux il a donné beaucoup d'exemples comment défendre les mines de cobalt et de cuivre constituant environ 75% des recettes de devises de votre pays si par exemple la GKamine ne devient pas vraiment nationale et qu'elle n'accroît pas ses parts de marché sur vos mines la charte des droits économiques des états de l'Assemblée générale des nations de 1914 stipule clairement que les richesses de votre sol et de votre sous-sol sont vos biens nationaux et sous aucune contrainte possible aucun acteur international qui soit privé ou étatique ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit en réalité votre pays est ouvert parce que vous n'avez pas pris la responsabilité de vous prendre en main c'est aussi simple que ça vous me direz on nous attaque c'est parce que vous avez une armée très faible et qui est très faiblement représentative sur le terrain militaire économiquement vous avez quoi la GKamine quels sont ses moyens techniques pour exploiter pleinement votre potentiel vous êtes obligé de travailler avec Glencore avec d'autres sociétés à gauche à droite qui font plus de profit même que la GKamine or la GKamine aurait pu être un puissant comme on le voit en France avec EDF aux Etats-Unis avec toutes ces sociétés on nous a poussé à privatiser parce qu'on n'avait pas l'information stratégique et aujourd'hui vous avez quasiment tout privatisé vous n'avez pas la même mise sur vos minéraux je pourrais en dire beaucoup on pourrait peut-être se voir plus tard pour approfondir je vais m'arrêter là parce que nous sommes nombreux mais voilà et sachez que l'an prochain la présidence du conseil des ministres de l'OAda sera congolaise donc il y a peut-être aussi une carte à jouer là pour vous en tout cas en tant qu'acteur politique alors que va-t-on mettre dans ce projet de texte déjà c'est quoi la RSE c'est quoi la responsabilité sociétale des entreprises bien souvent on voit l'aspect environnemental respect de l'environnement et c'est un vrai sujet on parlait du Katanga et des mines tout à l'heure tous ces camions d'acide sulfurique qui arrivent on sait très bien que c'est pas recyclé et que ça c'est dans les cours d'eau toute la poussière qui est soulevée dans les mines et par l'extraction minière les gens la respire cette poussière et dans cette poussière il y a des métaux lourds voire de l'uranium ça personne ne le prend en compte donc les questions environnementales c'est un vrai sujet mais il n'y a pas que les questions environnementales ce serait beaucoup trop facile dans la responsabilité sociétale on a aussi le respect de la personne humaine les droits de l'homme le respect du travailleur les conditions de travail mais quelles sont les conditions de travail quand on respire de la poussière qui contient du cuivre et du coval comment prend-on en considération la vie et la santé des travailleurs dans des conditions comme celle-là alors on prend l'exemple du secteur minier mais il n'y a pas que celui-là le secteur du bois l'agriculture avec des pesticides avec des engrais etc tout ça ce sont des vraies questions de santé publique et je dirais même de santé nationale madame la professeure évoquait tout à l'heure le taux de mortalité des enfants et des femmes et bien c'est aussi dû à ça et une des solutions c'est peut-être de faire une vraie politique de responsabilité sociétale des entreprises une vraie politique de responsabilité sociétale et environnementale mais la RSE c'est aussi autre chose c'est aussi un respect des règles de probité alors c'est un sujet qui peut parfois flâcher en Afrique et pas qu'en Afrique d'ailleurs c'est la lutte contre la corruption alors c'est très bien de dire on n'est pas content parce que ce sont des chinois qui viennent exploiter nos forêts ou nos minerais ou nos terres agricoles mais pourquoi ce sont des chinois ou des américains ou des belges ou des espagnols ou des allemands ou que c'est encore mais parce qu'ils ont une puissance financière et qu'ils donnent des enveloppes c'est ça le problème pas que du Congo de l'Afrique mais aussi d'Amérique du Sud et de presque toute l'Asie et je dirais même que c'est aussi un problème européen entre Européens mais on le cache et ça il faut le souligner et il faut le dire la corruption n'est pas un mal endémique de l'Afrique c'est un mal qui vient d'Europe et qui a été exporté en Europe et aujourd'hui les Européens les premiers en disant attendez nous on ne va pas aller faire de l'investissement en Afrique parce qu'on risque d'être accusé de corruption mais c'est le système que nous-mêmes avons installé et le problème qui se pose aujourd'hui est beaucoup plus pernicieux que ça c'est que nous avons nos amis occidentaux américains qui ont décidé qu'il fallait lutter contre la corruption alors ils ont mis en place une législation qui s'appelle FCPA ceux qui connaissent peu importe une législation pour lutter contre la corruption et ils ont décidé qu'ils étaient compétents en matière de lutte anticorruption systématiquement à chaque fois qu'il y a un lien avec les Etats-Unis mais c'est quoi un lien avec les Etats-Unis et bien c'est avoir fait une transaction en dollars c'est utiliser une boîte mail Gmail c'est héberger des données sur un cloud d'Amazon de Google etc. mais systématiquement les entreprises congolaises où l'économie est dollarisée et bien sont sous la coupe de la législation anticorruption américaine et que se passe-t-il et c'est le cas aujourd'hui avec la GKM et l'affaire Gertler que fait-on ? et bien on accuse une entreprise congolaise ou des intermédiaires peu importe mais quand même avec des entreprises de droit congolais devant des juridiques sans américaines qui vont infliger des amendes qui vont rentrer dans la caisse des finances publiques américaines et ça c'est l'argent des Congolais et c'est là où la lutte contre la corruption ne doit pas venir d'ailleurs mais elle doit venir du Congo elle doit venir du Congolais alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et oui c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est un système qui s'est ancré je vais vous raconter des anecdotes un jour je devais aller voir un gouverneur et je ne citerai pas de nom ni de nom de province et bien on m'a dit et bien pour avoir un rendez-vous il faut donner une enveloppe mais je n'ai pas besoin de payer pour avoir un rendez-vous où va-t-on alors si j'étais un investisseur et un investisseur honnête qui veut avoir une véritable activité économique en faisant de la RSE mais qu'on me demande déjà de l'argent avant que je commence et bien j'abandonne mon projet et ça c'est un problème particulièrement congolais et plus largement africain et c'est aussi de la RSE alors je reviens un peu sur l'information stratégique parce qu'on ne peut pas faire de RSE si on n'a pas cette information je me souviens un jour j'étais dans une région que notre ami Dadou connait très bien j'étais en voiture entre Lubumbashi et Likassi et puis je vois des creuseurs qui vendent du minerai sur le bord de la route alors je pose la question aux personnes qui m'accompagnent comment se fait-il que c'est de l'exploitation artisanale c'est un peu de l'informel finalement et je vais revenir sur l'économie informelle parce que c'est très important et alors ces creuseurs comme ils ramassent le minerai à la main et qu'ils ont l'oeil parce qu'ils font ça depuis plusieurs générations ne prennent que le minerai qui a une bonne teneur et donc le chinois parce que ce sont les chinois qui le rachètent dit et bien voilà on calcule la teneur en cuivre dedans et bien voilà il y a 5% de cuivre j'invente et on leur dit et bien voilà vous avez 100 kilos donc 7% de cuivre ça fait 7 kilos de cuivre on vous paye l'équivalent de 7 kilos de cuivre mais sauf que dans les 100 kilos du sac il y a aussi du cobalt il y a aussi un tout petit peu de platine il y a peut-être un peu de germanium ou d'autres choses mais ça on ne leur paye pas ou d'uranium et ça on ne leur paye pas pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas l'information que dans leur sac il n'y a pas que du cuivre et ça c'est scandaleux parce que ce minerai l'entreprise et même Glencore d'ailleurs il n'y a pas que les chinois ils exploitent du cuivre mais tout ce qu'il y a à côté et qui part en douce et c'est un problème de souveraineté et bien on ne l'a pas comptabilisé ça c'est un manque d'information et un manque de capacité de contrôle et on pourrait multiplier les exemples le Congo a toujours été depuis très très longtemps au coeur de l'économie mondiale au coeur je dirais même de la guerre économique et on va remonter très loin il y a plusieurs siècles le commerce des esclaves c'était où ? c'était chez toi mais c'était aussi au Congo et jusqu'au Katanga d'ailleurs alors le Congo non seulement avait des trafiquants d'esclaves qui venaient du côté ouest et du côté est vous avez été doublement victime de ça mais c'était un vrai business c'était de l'économie à l'époque et vous en avez été victime plus tard dans l'histoire le commerce de l'ivoire c'était chez toi mais c'était aussi au Congo et en Angola et c'était les portugais à l'époque mais peu importe de qui ça vient on n'est pas là pour juger mais le commerce de l'ivoire c'était une des richesses les plus fastueuses du monde à l'époque et c'était encore une fois le Congo qui était au coeur de tout ça après ça a été le caoutchouc et le fameux Leopold II alors le caoutchouc sans caoutchouc on n'aurait pas Michelin ici en France aujourd'hui c'est avec le caoutchouc de l'Afrique qu'on a fait des pneus et aujourd'hui on vous vend des voitures qui sont fabriquées au Japon avec des pneus qui viennent de votre caoutchouc par la suite ça a été le minerai l'union minière du Haut Katanga le bois et on pourrait multiplier 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 les choses comme ça je dirais le coltan aujourd'hui et dans les années 1960 on a même eu un projet pour lancer des fusées depuis le Congo voilà alors c'était des allemands certes mais c'était au Congo et aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de plus stratégique que la conquête spatiale ben rien si on n'a pas de satellite si on n'a pas de fusée aujourd'hui on ne peut même plus utiliser nos téléphones et bien les fusées on aurait pu les lancer du Congo vous voyez vous avez toujours été au coeur des activités stratégiques depuis des siècles et aujourd'hui il y a des difficultés et la solution ne peut venir que de l'intérieur elle ne viendra pas de l'extérieur et c'est là où je me permets de revenir sur l'économie informelle tant que vous aurez une économie informelle trop importante alors je ne dis pas qu'il faut la supprimer l'économie informelle parce que ça permet aux gens de vivre donc ça on ne peut pas supprimer ça c'est pas possible mais tant qu'il n'y aura pas plus d'économie formelle il n'y aura pas de fiscalité qui tienne la route et s'il n'y a pas de fiscalité qui tient la route et bien il n'y a pas de redistribution et donc pas d'infrastructure pas de sécurité sociale pas de politique d'investissement pas de politique de contrôle des investissements étrangers pas de possibilité de contrôle de l'activité des entreprises multinationales qui sont sur le territoire donc vous voyez il faut essayer à mon sens d'entamer une transition de l'économie informelle vers l'économie formelle et le droit au ADA le permet il y a des dispositions qui le permettent il y a un statut qui s'appelle le statut de l'entrepreneur c'est un peu comme en France l'auto-entrepreneur ou des choses comme ça il suffit tout simplement de tenir un cahier de comptabilité avec une colonne avec les plus une colonne avec les moins ce que les mamans qui vendent des arachides au bord de la route font déjà elles ne le notent peut-être pas mais elles l'ont en tête il suffit de le noter et de s'être déclaré il n'y a pour ainsi dire pas de fiscalité mais il y a une protection et c'est peut-être une transition pour ensuite devenir une entreprise en tant que telle alors ce statut de l'entrepreneur dans les 17 pays membres de l'OADA et bien il a été mis en place un peu au Mali mais après il y a eu la guerre et donc ça s'est un peu estompé un peu au Bénin et c'est tout on ne l'a jamais mis en place au Congo mais ça c'est peut-être un combat politique à mener alors c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan des difficultés mais l'océan est fait de gouttes d'eau et puis en plus aujourd'hui avec les changements climatiques il y a de plus en plus de gouttes d'eau donc allons-y ajoutons-en une ou deux de plus donc vous voyez les solutions elles existent il y a des textes alors on parle de l'OADA mais il y a d'autres textes et bien il faut les exploiter ces textes et c'est de l'information c'est de l'information les textes juridiques mais il faut aller les chercher vous avez la chance au Congo d'être un pays de juristes il y a environ 10 000 avocats au Congo dans des pays comme au Burkina Faso je crois qu'il y en a 60 au Niger je crois qu'il y en a moins que ça encore au Tchad ils doivent être 500 vous vous en avez 10 000 et les textes ne sont pas exploités et bien il faut les mobiliser il faut mobiliser les barreaux il faut mobiliser l'ordre des avocats etc. et aller faire des choses et surtout les pousser aussi à lutter contre la corruption parce qu'il y a un problème de justice qui fait fouillir l'investisseur au Congo c'est que la justice n'est pas toujours juste alors et pourtant et peu importe qui était le président à l'époque on a quand même fait un grand nettoyage dans les magistrats je me souviens qu'on en avait un peu évincé un peu plus de 200 quand même qui étaient devenus magistrats avec des faux diplômes mais au moins ça a été fait c'est un premier pas mais il faut continuer il faut continuer il faut accentuer les compétences écarter les incompétents et faire monter en compétence les gens qui le méritent alors ça c'est l'éducation et un mot sur l'éducation pour terminer qui était évoqué par les dames tout à l'heure moi j'enseigne à l'université de l'Ikassie à l'université de Mboujimaï et à l'université de Calémi effectivement j'ai peu de filles et c'est dommageable par contre les meilleurs étudiants souvent sont des filles mais par contre on leur donne pas facilement la chance de réussir après mais elles sont diplômées et elles sont tout aussi brillantes que les hommes ça il faut le dire alors dans dans les matières que j'enseigne au Congo le droit des sociétés la stratégie d'entreprise et l'entrepreneuriat et bien j'ai voulu parler d'intelligence économique et de dire ben voilà si vous voulez entreprendre et bien il faut maîtriser l'information et bien on m'a dit mais ça ne correspond pas au cadre académique congolais dans le cours d'entrepreneuriat il faut parler de ça et de ça et de rien d'autre et donc il n'y a pas de liberté académique et ça ça pose un grand problème parce que le monde académique congolais où il y a des gens brillants mais qui sont bridés par des programmes qui sont obsolètes et qui ne sont pas adaptés à la situation et la société d'aujourd'hui ça c'est aussi un vrai combat à mener et je m'arrête là bon bien bon bien justement il y a merci panéliste merci cher professeur pour cette exposé magistral justement en parlant des professeurs il y en a un dans la salle il y en a deux enfin un dans un premier temps qui évoque souvent cette question cette conclusion c'est le professeur d'Eli qui est là avec nous et le professeur Canconde qui pourrait justement nous aider à clôturer ce beau panel en mettant une couleur rouge pour dire pour mettre la cerise sur le gâteau merci à vous vous pouvez réjeindre vos places et je passe la parole au professeur Dely au professeur Canconde voilà donc en complément de ce qui est dit vous êtes un un fréquent enfin vous fréquentez les espaces audiovisuels donc en complément de ce qui a été dit ce panel a été voulu ouvert et justement on a pris l'option de pouvoir le clôturer avec vous je vous en prie merci pour m'avoir accordé la parole je m'appelle monsieur Martin donc je suis écrivain et j'enseigne à l'université d'Evry université de Créteil et université Paris VIII j'enseigne le droit mais je suis docteur en sciences politiques docteur nous devons s'élever nous devons s'élever parce que tout a été bien expliqué notre destin c'est à nous il ne faut pas compter de l'extérieur et il y a de l'intelligentsia il y a tout ce qu'il faut au Congo mais il nous manque l'organisation il nous manque les problèmes de mentalité il nous manque l'esprit de progrès et si nous faisons l'autopédit nous allons avancer deuxièmement vous avez remarqué qu'on parle de la richesse de la richesse de la richesse de la richesse c'est que nous devons savoir aussi longtemps que nous-mêmes le congolais nous ne devons pas s'organiser pour la sécurité parce que la première chose pour nous c'est la sécurité et nous devons repenser ce qu'on appelle à notre armée parce que c'est la première mission pour que nous puissions protéger notre pays aussi longtemps que nous serons toujours entourés par des pays prédataires qui ne produisent pas de matières premières mais qui sont des vendeurs sachez-le très bien que nous ne serons pas en sécurité le premier mot d'or nous devons repenser la sécurité de notre pays deuxièmement on a évoqué aussi pas mal de thèmes sur l'éducation nos programmes ne correspondent pas à l'évolution de la société ce sont des programmes archaïques le monde a évolué nos programmes forment des chômes le monde a évolué il faut adapter moi je suis à l'éducation nationale ici chaque quatre ans nous faisons ce qu'on appelle d'harmonisation voir comment est-ce que la société a évolué et est-ce nos formations correspondent bien à ce que nous enseignons or nous moi j'ai des collègues enseignants permettez-moi avec tout respect que j'ai qui ne produisent pas ici on nous dit on nous exige de produire de publier pour s'adapter à la société alors pour finir moi je pense que ce n'est qu'un début mais les échanges entre nous acceptons l'autocritique pour avancer nous avons une culture qui n'aime pas la critique et pourtant nous devons avancer par l'autocritique personne n'est parfaite mais en faisant l'autocritique on peut avancer j'ai dit j'avais voulu à un moment donné quand on répondait aux dames qui parlaient de l'éducation j'avais bien voulu prendre la parole malheureusement je ne suis pas intervenu parce que comme les professeurs viennent de le dire à propos de l'éducation les amis nous avons des soucis à nous faire nous avons des soucis à nous faire les congolais moi j'habite Paris je vais à Kinshasa enseigner à l'université à l'UPN j'enseigne à l'IFASIC je vous dis nous avons des soucis à nous faire l'enseignement au Congo ça n'existait pas en fait qu'est-ce qui existe ? rien les institutions mais vous en parlez vous voulez parler des idéologies vous voulez parler des voilà on vient le professeur vient de nous parler de l'entrepreneuriat ici mais on ne peut pas moi j'ai dirigé l'année passée et même cette année là il y a quelqu'un qui va tantôt soutenir une thèse mais l'informel est dans tous les pans de la société congolaise tout est informel tout je dis bien tout bon moi j'ai l'habitude de dire que la RDC même si je suis congolais la RDC c'est pas un pays la RDC est tout sauf un pays c'est malheureux mais le constat est celui-là parce que moi j'ai étudié là-bas j'ai fait l'étude primaire secondaire là j'ai fait l'université là j'ai obtenu une thèse là-bas j'ai obtenu une autre thèse ici mais je vous dis d'ailleurs je vais enseigner par pitié je vais enseigner par pitié mais quand vous voyez comment le professeur vient de vous dire vous parlez des les cassis ici il enseigne les cassis mais les amis vous tous qui êtes ici vous avez eu la chance d'étudier vous avez chacun son niveau mais je vous dis il n'y a presque pas aujourd'hui sur 100 étudiants au Congo 10 qui peuvent vous ressembler même déjà au niveau de l'école secondaire 10 10 sur 100 c'est impossible j'ai dit c'est impossible si je vous demandais à vous ici la plupart ont obtenu le diplôme d'état avec 51 52 53 mais aujourd'hui celui qui échoue à 80% dans une école il obtient 80% à l'examen d'état mais qu'on lui tende un micro pour lui dire qu'est-ce qu'il serait sans par rapport au diplôme qu'il vient d'obtenir mon intervention ne concernait pas l'éducation mon intervention concerne comme vous voyez l'image du président national de l'UNC en fait les thèmes qui ont été proposés l'UNC hier aujourd'hui et demain parlent de l'oeuvre de l'oeuvre d'un homme qui est Vital Caméré moi je me suis dit au lieu de parler de l'auteur de l'oeuvre moi je vais parler de l'auteur c'est pourquoi vous suivrez avec moi directement les textes qui va défiler et nous allons avancer un tout petit peu rapidement j'ai dit pour les études littéraires je vais lire et puis j'explique l'étude de l'image relève de l'imagologie c'est à dire un ensemble de représentations des stéréotypes que l'on peut se faire de quelqu'un d'une race d'une catégorie de personnes etc c'est ce que par exemple les mamans ont fait avec l'image de la femme c'est ce qu'elles ont fait ici c'est une étude imagologique en littérature comme ça qu'on appelle ça donc l'imagologie peut procéder comme toute analyse littéraire d'une approche externe ou d'une approche interne en termes simples cela signifie quoi voulez-vous étudier une oeuvre littéraire artistique une oeuvre d'esprit l'enfant noir des camarades que vous avez étudié un croco à l'osie des amengas ou une foule des congolais venus de toute l'Europe et de la RDC nous étions là là où VEK a soutenu la thèse mais moi j'ai dû expliquer à plus de 1000 personnes à l'IPEN et à Kinshasa que la thèse était soutenue et qu'il était proclamé et il est réellement PhD il est docteur toutes les remarques revenaient sur une question qui a déjà vu un écrit de ces soi-disant professeurs d'université les deux professeurs qui sont venus ici en ont parlé madame la professeure Bobette en a parlé le professeur mais effectivement c'est vrai les professeurs ce sont des professeurs chercheurs donc c'est à dire on doit écrire qui a déjà vu la thèse de tel des livres écrits par celui-ci ou celui-là ces questions légitimes de l'opinion partent d'une base des réflexions réelles ces politiciens congolais souvent parvenus au sommet de l'état par trafic d'influence népotisme corruption etc. n'écrivent rien sur eux puis encore ils s'installent dans la société de l'oralité en plein 21ème siècle réfléchir c'est difficile c'est pourquoi la plupart des gens jugent d'une priorité qui a été immortalisée pour les siècles les crédits politiques des VK se résume dans la devise toujours ensemble et repris dans notre devise qui exige une publicité parce que VK insiste la conjugaison commune des efforts constitue la voie royale des saluts et développement de la population comme pour paraphraser Pierre-Rosane Vallon VK soutient alors que le peuple peut aspirer au moins partiellement à s'ériger lui-même en législateur à la différence de celle-ci qui existe entre les représentants et les représentés qui peut immédiatement n'être que fonctionnel beaucoup de militants suivent VK depuis une dizaine d'années une quinzaine d'années de l'Assemblée nationale jusqu'à la création de son UNC et pourtant VK a écrit par exemple plusieurs circulaires d'orientation du comportement attendu de chacun des militants de l'UNC pendant la période de réclusion où on lit les fils conducteurs camarades mesdames messieurs l'entrée du secrétaire général du parti le maréchal Billy Cambale applaudissez s'il vous plaît vous avez le jeune Yves Soil vous avez le coordinateur Mounobo et vous avez le secrétaire général du parti le maréchal vous avez le CP Biongo voilà accueillir à cette tribune le camarade le général maréchal Billy Cambale pour la clôture s'ouvre aux inconnus s'il vous plaît applaudissez applaudissements remercie de l'eau l'incé 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 à Bruxelles qui n'a zoué. Ou à peine à l'obie, n'a zoué. T'okou-soulou là. Na Château Rouge. Po. N'awoyana baze. Oh, l'obie n'awoyana baze. Kitoko. Kitoko. Po. Tangu na zoué, ba bengi ngayi ono, ba kombata ba komi, eko zara difficile kokota, na abi o. Menga mongo premier de kombatan. Premier fils de Shaoli. Po. Toboyi. Ba polemikia pama pamba, mebiso tolobi, bisonde komba. Bwete? Bwete. Mutupea koboya yango azate. Bwete? Bwete. Yango. Na lingui, yali boso na felicité, ba organisateur, yali université d'été. Pweski n'engue tolobaka, biso tola partia batu ya mayele, peo yobo sali, na université d'été, yali koula kisa penza, ke INC, esa partia batu ya mayele. Bwete la maboko. Nazo remercié, aliboso, président abiso, l'honorable docteur Vital Kamerebo, betelema boko, plasa zalia yoka, ke a partir a France, a partir a Panama, a partir a Mikili, eeeh, po, te eko, te eko si sa ba polemik nyo so, tu e peko si li sa ba polemik nyo so, yfo batu baye baki, INC na Mikili, kwenti kwen. Mbwete, mbwete, naniyako boya, naniyako boya, saniyako boya, oeza vangu kande toloubagi. Merci. Mkitoko. Messieurs, les secrétaires politiques nationales aux affaires extérieures, mesdames et messieurs les secrétaires politiques nationaux, ici présents, messieurs les présidents de la Fédération nationale des jeunes, messieurs les secrétaires fédéral de l'UNC France, ainsi que tous les fédéraux ici présents, messieurs les conseillers privés du président national, ici présents et représentants personnels du président national. Chers camarades, distingués invités, je vous salue au nom du président national, l'honorable docteur Vital Kamere, qui m'a dépêché ici à Paris pour participer et clôturer l'université d'été l'université d'été qui a ouvert ses portes à Paris le 29 septembre dernier. C'est pour moi un grand honneur de présider ces jours cette cérémonie pour clôturer l'université d'été qui avait pour thème UNC hier, aujourd'hui et demain. d'entrée de jeu, je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations et encouragements du président national, l'honorable docteur Vital Kamere. Il a suivi de près le déroulement de ses assises et grande a été sa joie de voir cette rencontre se tenir dans l'esprit d'équipe et abnégation individuelle. Vous êtes encouragés car à travers cette activité l'UNC vient encore une fois de démontrer à la face du monde qu'elle garde sa particularité dans les microcosmes politiques congolais par son organisation. Je disais donc qu'à travers cette activité l'UNC vient encore une fois de démontrer à la face du monde qu'elle garde sa particularité dans les microcosmes politiques congolais par son organisation sa force et des propositions et sa capacité à se projeter dans l'avenir. À un peu plus d'une année de la tenue des élections générales au pays il était opportun que l'UNC se réunisse à l'université d'été pour réfléchir sur les sujets importants comme les pouvoirs politiques possession et conservation du pouvoir à l'échéance 2023 les dispositifs et outils de la gouvernance territoriale qui passe par la refondation de l'État en lui dotant d'une administration de qualité une police et une armée professionnelle les mécanismes d'accroissement des recettes publiques la participation des femmes et des jeunes aux élections et leurs représentations dans les institutions politiques l'intelligence économique et la responsabilité sociétale des entreprises Il était important que les professeurs et chercheurs de renom participent dans les échanges avec des cadres de notre parti et c'est avec satisfaction que nous avons pu apprendre que les débats étaient à la hauteur ces réflexions ne vont pas demeurer l'être morte ils constitueront les fermants lors de l'actualisation de notre programme politique de l'UNC en prévision du congrès qui se tiendra en 2023 Les élections oui il faut qu'elles se tiennent dans les délais constitutionnels pour consolider l'élan de notre démocratie il y va de la survie de notre nation La priorité actuelle pour l'UNC c'est de poursuivre l'implantation du parti à l'intérieur du pays et son extension dans la diaspora comme c'est le cas maintenant La tournée à Mali dont l'honorable docteur Vital Kamere vient de conclure la première phase dans les provinces du Nord Kivu Sud Kivu Maniema et de la Tchopo s'est tenue avec un franc succès ce fut un moment historique de communion fraternelle avec la population meurtrie par des affres de la guerre et des conflits en répétition c'était aussi une occasion pour les présidents national de dire merci à nos compatriotes qui l'ont soutenu dans des moments difficiles d'un procès unique et d'un emprisonnement injuste grande est sa fierté de voir que notre parti de l'UNC est resté debout derrière son président national à l'est le président national le docteur Vital Kamere n'y est pas parti main vide il y a développé l'ébauche de son plan de sortie de crise qui d'ailleurs date des années 2007 les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays n'ont jamais voulu appliquer ce plan mais la conviction et la foi de notre président sont restés intactes par rapport à la sortie des crises au vu de son expérience en matière de gestion des conflits n'il ignore que depuis 1998 notre président a travaillé d'abord pour la réunification du pays il a travaillé pour que nous puissions avoir une démocratie participative dans ce pays et plus encore c'est le meilleur président de l'Assemblée nationale que notre pays ait connu c'est lui qui dit non à Zandouki Boeté et c'est à la tête de l'Assemblée nationale qu'il avait conçu ce plan de sortie de crise qui a plusieurs volets le premier volet est le volet diplomatique parce que nous sommes convaincus que la république démocratique du Congo deviendra la Chine de l'Afrique et que d'autres pays qui nous entourent peuvent devenir le Singapour le Vietnam ainsi que d'autres dragons de l'Afrique et pour y parvenir diplomatiquement nous pensons et c'est notre foi que nous devons nous dire la vérité avec les Rwandais qu'est-ce que vous cherchez sur notre terre parce que quelles que soient les guerres qui peuvent se succéder l'âme immortelle de la république démocratique du Congo restera vivante et personne ne nous prendra même un mètre carré de notre territoire et donc diplomatiquement nous devons dire aux Rwandais que amenez même toute votre armée au Congo jamais vous ne prendrez un mètre carré du Congo parce que nous avons connu la Chine aussi qui avait eu des problèmes le Japon a occupé la Chine pendant 100 ans mais aujourd'hui la Chine c'est une grande puissance c'est pour dire on peut aussi nous occuper comme on veut mais le Congo restera indivisible et nous nous battrons pour qu'il reste ainsi voilà pourquoi nous avons dit il faut une solution diplomatique et cette fois-ci une diplomatie de sincérité nous devons nous dire les vérités avec les Rwandais pour dire on a autorisé Rwandais de venir à Kinshasa on a signé des accords de partenariat on vous a même cédé on a dit si vous avez des hommes d'affaires venez exploiter les minéraux mais qu'est-ce que vous recherchez encore puisque tout le monde nous avons été mais cela passe d'abord par un dialogue franc et sincère parce que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui avec l'occupation de Bounagana par le M23 fait que les Rwandais financent le M23 l'Ouganda héberge le quartier général du M23 tout le monde sait très bien que Makenga se réveille de Kampala il vit à Bounagana chaque matin ce n'est un secret pour personne et donc ça ne sert à rien je vois des gens prendre les Rwandais comme cible seulement mais il y a l'Ouganda aussi qui nous occupe pourquoi on ne veut pas le dire mais tout cela il faut un dialogue franc et sincère et c'est la foi du président Kamere pour dire nous devons parler au Rwanda et leur dire que ça ça ne peut plus continuer Moutouna Moutouagarde Bande Naïe Yami Bale c'est l'option militaire nous avons dit dans notre plan qu'il faut que nous puissions équiper notre armée nous ne pouvons pas continuer à avoir une armée qui déclare que nous sommes en incapacité de vaincre une rébellion de 1700 hommes du M23 c'est quand même curieux comment une armée de 150 000 hommes selon les chiffres qu'on nous donne peut être incapable de défaire une rébellion de 1700 à 2500 hommes ce n'est pas normal donc il se pose un problème de la restructuration de notre armée nous devons savoir quelles sont les unités d'élite que nous avons qui sont les commandants qui pilotent nos unités d'élite quels sont les équipements que nous mettons à la disposition de notre armée comment est-ce que nous organisons les casernements de nos militaires c'est-à-dire les camps militaires comme ce qu'on voit aujourd'hui c'est vraiment un drame quand nous voyons comment nos militaires sont traités à travers le pays il est possible que nous puissions retrouver l'armée comme ce fut le cas à l'époque de Mobutu où nous avons remporté des batailles au Tchad nous avons remporté des batailles à travers le monde notre armée a une histoire on peut même aller plus loin à l'époque de la seconde guerre mondiale nos troupes à la tête des générales tombaires ont remporté des victoires à Sosa ont remporté des victoires partout dans le monde lors de la deuxième guerre mondiale parce que notre armée a une histoire et nous devons reconstituer cette histoire cette histoire de gloire et de dignité le maréchal n'est pas mort pour rien nous avons les annales de l'histoire où notre armée nous avions des généraux qui ont fait fort part aux Etats-Unis d'autres sont partis dans des centres de formation à travers le monde mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour que nous puissions revoir cette armée forte le président Kamer dit dans notre plan il faut rééquiper l'armée nous ne devons plus continuer à nous plaindre que voilà notre pays est sous sanction notre pays est sous embargo non en tant que souverain nous pouvons négocier avec n'importe quel pays sur la planète pour équiper notre armée et que nous cessions de plernicher et cette armée n'a pas pour objectif de décimer tous les groupes armés parce que parmi les groupes armés il y en a aussi ceux qui ont aidé à faire en sorte que notre pays ne puisse pas aller en partition il y a des groupes qui ont été des vaillants et qui ont combattu pour que notre terre ne puisse pas partir l'armée ne peut pas aller pour les décimer mais l'armée doit se constituer en force de dissuasion pour que ces jeunes gens quittent les forêts et qu'ils arrivent dans des centres de transit on les forme pour les métiers et c'est là le troisième volet de notre plan de sortie de crise la démobilisation la réinsertion communautaire parce que nous pensons que ces jeunes après avoir manipulé la Kalichinikov ils peuvent servir à autre chose pour les biens du pays notamment en leur apprenant des métiers ils peuvent être des cantonniers ils peuvent être des menuisiers ils peuvent être des maçons ils peuvent apprendre les métiers et devenir utiles dans la communauté et on les réinsère dans la société il y a le volet humanitaire aujourd'hui au Kivu sévit un drame humanitaire où les populations ont quitté leur logis et se retrouvent dans des camps des réfugiés malgré la présence énorme des ONG il y a encore et toujours des gens qui continuent à souffrir de la malnutrition ils n'ont pas d'élogis et c'est là où nous appelons non seulement les gouvernements congolais à agir mais aussi nous appelons la communauté internationale parce qu'on ne peut pas comprendre que quand la Russie et l'Ukraine se battent c'est la mobilisation générale mais le Congo devient oublié et là nous disons il faut que la communauté internationale puisse intervenir mais aussi il y a le problème foncier et là notre président inclut cette partie dans son programme pour dire qu'il faut qu'on revoie puisque depuis le début notre président avait dénoncé le conflit de Béni il avait dit que ce qui se passe à Béni c'est juste une politique pour qu'on chasse des populations entières de leur terre et qu'on puisse y transplanter d'autres populations il se pose donc un problème foncier à voir très clairement et que nous puissions définir où se trouve telle ou telle autre population pour que nous puissions garder chacun sur ces terres en les encourageant il y a le volet économique comme vous le savez cette guerre est aussi économique mais nous dans le cadre de la coopération nous proposons des projets d'intérêt communautaire et des projets intégrateurs nous avons les lacs Tanganyika avec la Tanzanie nous pouvons développer une pêcherie industrielle où la Tanzanie gagne et le Congo gagne au niveau du Rwanda nous avons le lac Kivu où le Rwanda a déjà commencé à exploiter le gaz méthane on peut développer un projet intégrateur sur le lac Kivu où le Rwanda a des parts nous aussi nous avons des parts mais quel est ce pays qui va venir attaquer l'autre quand vous avez des intérêts communs dans un projet intégrateur nous avons l'Ouganda avec le lac Albert nous avons nous pouvons développer aussi un projet pétrolier sur le lac Albert où nous avons des intérêts communs parce que nous partageons une frontière et cette nappe là personne ne sait voir puisque l'Ouganda a déjà commencé l'exploitation donc même la nappe qui se trouve du côté du Congo elle est en train de partir donc mieux vaut faire un projet d'intégration où nous et l'Ouganda nous faisons gagner puisque c'est la frontière avec les Soudans même chose c'est un nouveau pays les Soudans décident nous avons des intellectuels nous avons des professeurs ici nous avons des médecins nous avons des ingénieurs les Soudans c'est un nouveau pays on peut y envoyer des intellectuels moyennant une contrepartie financière puisque c'est un pays producteur du pétrole et c'est le Congo qui va gagner je ne parle pas de la république centrafricaine on peut développer un projet d'intérêt commun où nous leur donnons du courant et ils nous donnent de l'argent on peut développer avec le Congo Brazzaville les mêmes projets avec l'Angola nous avons déjà l'enclave de Kabinda nous avons la sortie sur l'océan et là le projet avait même déjà commencé sur des contrats de partage de production au niveau de l'océan Atlantique donc avec tous les pays la Zambie ainsi de suite nous pouvons développer des projets communs pour faciliter l'intégration et notre pays va être non seulement ce centre de rayonnement de l'Afrique centrale et de la région des grands lacs mais aussi notre pays peut affronter d'autres défis il y a dans ces plans si je commence à les détailler ici on va dormir ici je vous épargne les restes des détails mais vous avez compris que notre chef Maël et Zali vous étaient donc le président Kameret est parti présenter ces plans pour que ce plan ait l'adhésion populaire et c'est ici où je voudrais rendre hommage à ces populations du Kivu de l'Est notamment du Maniema ainsi que de la province orientale qui se sont mobilisés je crois que tout le monde a vu les images ils se sont mobilisés à l'étape de Kisangani on a dû faire deux jours de suite puisqu'on avait raté le voul à cause du mauvais temps le premier jour les gens s'étaient mobilisés le lendemain ils sont venus encore en masse pour accueillir notre président par rapport à son projet des sociétés donc nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins où l'homme politique doit prendre le courage je vois les autres qui vous critiquent ah pourquoi vous proposez de dialoguer avec les Rwandais mais même la Russie elle craigne ils sont tentés de se battre mais ils négocient n'est-ce pas il s'agit du principe de talk and fight les grandes nations quand elles prennent des décisions c'est pour épargner le maximum des vies humaines ce que nous pouvons gagner par la négociation nous pouvons économiser davantage que ce que nous pouvons gagner par les armes Dieu nous a doté de l'intelligence c'est pour que nous puissions utiliser cela même les pays qui ont gagné quand vous regardez la deuxième guerre mondiale après qu'on ait soumis l'Allemagne mais on a fini par des négociations encore si aujourd'hui la France et l'Allemagne sont les meilleurs amis de l'Europe mais c'est parce que malgré la défaite de l'Allemagne nazie on a voulu encore négocier avec les vaincus pour tracer un nouvel itinéraire c'est comme ça que j'ai toujours dit à nos amis rwandais vous pouvez mener la guerre comme vous voulez mais au finish sachez très bien que le Congo finira par s'élever donc ça ne sert à rien de mener la guerre maintenant nous avons l'intérêt à faire la paix et construire une nouvelle Afrique basée sur des valeurs et non cette Afrique des guerres ça me désole aujourd'hui de voir que les coûts d'état reprennent encore en Afrique nous avons l'opportunité nous africains de construire une Afrique digne une Afrique solidaire mais cela passe par le courage des hommes et l'UNC a l'avantage d'avoir un homme exceptionnel qui est Vital Kamer et que je vous demande d'applaudir je disais donc que le plan que nous avons proposé à plusieurs volets que je venais de développer tout à l'heure et nous sommes sûrs que nos députés nationaux dont nous sommes fiers du travail qu'ils abattent je voudrais informer à l'opinion vous aviez appris la problématique des rames qui bouffaient l'argent de nos compatriotes c'est grâce au courage des députés UNC qu'on avait supprimé cette taxe qui mettait à genoux les bourses de nos concitoyens je disais donc que nous sommes sûrs que les députés nationaux dont nous sommes fiers du travail qu'ils abattent en feront les suivis à travers l'action parlementaire chers camarades au moment où se clôture notre université d'été permettez-moi de rappeler que l'UNC attend beaucoup de vous maintenez donc votre mobilisation tous à la limite et c'est ici où je dis aux fédéraux ne vous limitez pas seulement à ceux qui vous disent oui ou à ceux qui vous écoutent allez au contact de nos concitoyens n'ayez pas peur d'aller affronter des milliers hostiles puisque vous n'avez pas besoin d'évangéliser quelqu'un qui est déjà converti allez plutôt vers ceux qui ne sont pas encore convertis par ce vent du changement et ils vous écouteront Gabi Azapi Hakimi Tango Biso Tobandaki Naïe Nisenakinshasa A l'époque Tobando comprendrait Toyaka Manifestation mais Bilongi Nyo Toye Banaka Preski Nous on avait dit non faut qu'on change des paradigmes allons vers ceux qui ne nous croient même pas puisque c'est comme ça que nous allons changer les choses et donc j'appelle tous les fédéraux bon qu'il y a le Château Rouge il y a le Château Rouge bon qu'il y a Matongé dans Bruxelles beaucoup de l'Université Congolais dernièrement quand j'étais arrivé à Bruxelles j'étais mon ami Papi Raphaël que j'aime beaucoup il est où ? il est sorti il y a aussi Papi Raphaël qui dit non après Réunion il y a Matongé oh non mon mon kondi non non parce que au moins il y a sécurité il y a donc moi vous m'interdisez d'aller là où se trouvent mes compatriotes parce que tout ce moment vous me dites que vous avez peur je n'aime mais au moins je leur dirai ce que je pense puisque avant tout ils ont beaucoup de la c'est comme ça que tant si nous dans le bingo il y a bling bling dans le restaurant dans le bar dans le bar dans le bar dans le bar dans le Matongé dans le Koutani dans le Congolais dans le sol qui comme ça que vous allez changer l'image de l'UNC parce que il y a un peu sur notre parti les gens caricaturent notre président au bouillet au bouillet mais quand il y a une TV des fois je me demande c'est du même caméra dont on parle où il y a une caméra dans le bingo non vital caméra et parmi les rares hommes politiques qui ont de la compassion tout celui qui l'a déjà fréquenté à hebique vk soka zana dix dollars osana problème yéba kya gotik alna deux dollars yoke vital vital caméra c'est un homme intelligent et intègre motouana si vous êtes avec lui pendant deux heures en tout cas vous parlerez du congo pendant 1h45 minutes vous parlerez d'autres choses pendant 15 minutes caméra c'est un produit que nous devons vendre à certains nous devons leur imposer vital caméra parce qu'il y va de l'avenir de notre pays donc je voudrais vous remercier pour votre mobilisation et il n'y a que par cette mobilisation que nous continuerons à imposer notre vision et en faire en sorte que tout le monde puisse comprendre que le pays a besoin de ses dignes fils et ses dignes filles pour que nous puissions transformer socialement politiquement et économiquement notre société j'ai dit et je vous remercie merci les congo à l news première chaîne d'info